Dans les épisodes précédents Il s'est passé quoi déjà la dernière fois ? Il s'est passé quoi déjà la dernière fois de chez... Je m'en rappelle plus Je m'en rappelle plus, je me rappelle juste que j'étais en sucrète Il s'est passé quoi tchad je me rappelle pas ? Il y avait... Il y avait une nouvelle ? Et c'était quoi déjà les trucs ? Dites-moi vite fait c'était quoi les bails ? C'est quoi les bails ? Je me rappelle plus Tu t'es infiltré chez Nathaniel Non 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 ça c'était la fois d'avant Ah oui je me rappelle ! Dans les épisodes précédents Quelque chose de grave est arrivé au sein de l'école Une nouvelle élève fit son entrée Son prénom pria Elle semblait de prime abord avoir tout pour plaire Un joli petit minois Une gentillesse innée Une intelligence rare Une belle culture En effet cette élève Allait de voyage en voyage au travers le monde Intéressante Comme pas deux Sucrète L'a pris quelque peu en grippe Un peu jalouse Elle devint chafouin Car elle est toxique Essayant de passer au delà de tout ça Elle décida d'organiser quelque chose De rarement fait auparavant Et oui les amis vous ne rêvez pas Sucrète Prit la décision d'organiser Un pique-nique avec Nathaniel Pour se rapprocher de ce dernier Qu'elle ne fut pas sa surprise Lorsqu'elle proposit à Nathaniel De voir que des élèves Sur les bancs à côté S'incrustèrent Auprès d'eux Pour cette belle aventure Sucrète Prise au dépourvu Se retrouvit Anéanti Lorsque son chéri chéri Décidit de ne piller Mais elle ne se laissa pas faire Et lui proposa à nouveau De remettre le couvert Pas mal non ? Pas mal Merci, merci Bref, bref, bref Après ce premier goûter Pique-nique Qui fut un échec Elle rejoignit son prince charmant Et l'embrassit Sur la bouche Eh non, je rigole Je rigole Stop, coupez C'est de la merde On a encore fait un pique-nique Il ne s'est rien passé Parce que Nathaniel Il n'a pas de couilles Voilà je le dis Il n'a pas les couilles de venir nous mettre la bouche On ne fait rien On est là, on mange des goûters dans l'herbe On se roule C'est chiant C'est chiant Il ne se passe rien dans ce truc Voilà, et à part ça On a fait cramer le cours d'SVT Voilà, c'est un petit détail C'est un petit détail comme ça En plus Un petit détail bonus Oui, on a fait brûler le Le cours d'SVT, oui On a mis le feu à l'école C'est tout Voilà C'est tout Voilà, bravo t'as terminé l'épisode C'était de la merde comme d'hab Voilà, c'est tout Vous savez tout ça Messieurs, dames Épisode 28 Un dîner pas si parfait Entre l'arrivée de Priya Et ton cœur qui fait des siennes Tu as été un peu dépassé par les événements Il est temps de prendre les choses en main Et d'organiser ce rendez-vous à quatre Parviendras-tu à dépasser tes craintes Avant qu'il ne soit trop tard Chat Chat Merci Navouel, merci beaucoup Chat C'est maintenant Wow Pfff Tati, elle est blindée sa mère Merci ma tati d'amour Merci beaucoup Allez, ça part, chat C'est parti J'espère que tous ceux qui voulaient faire le bingo Ont le bingo sous les yeux Ça part, c'est maintenant Le bingo est dans le channel Annonce sur Discord Le bingo est dans le channel Annonce sur Discord Le bingo est dans le... voilà C'est bon Nina Le message est passé Messieurs, dames On y va Dingo Merci Flo Il en met du temps arrivé Il serait pas perdu par hasard Non C'est pas son genre Les plats seront bientôt froids Si ça continue Je suis sûr qu'il ne va pas tarder Nathaniel ne m'aurait pas posé un lapin Si Trop petit point Ah Mieux vaut tard que jamais Ah ça y est Le voilà Mais Bon sang Mais qu'est-ce que... Mais quoi ? Mais quoi ? Mais qu'est-ce qu'il fait ce fils de pute ? Mais attends Mais tu me fais quoi Nathaniel de con là ? Désolé pour le retard Je suis passé chercher Priya J'espère que ça ne pose pas de problème Mais si 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 T'es pas du tout la bienvenue Va dans un autre pays Toi qui aime bien faire le tour du monde Va le faire aujourd'hui J'avais rien de prévu ce soir Alors Nat m'a gentiment proposé de venir C'est une blague C'est la seule explication Je me suis dit que ça te ferait plaisir l'incar Non ça me fait pas plaisir Nat de merde Il se rend pas compte à quel point je suis blessé Je ne peux pas rester ici Il faut que je sorte Je me suis levé si brusquement Que j'ai fait tomber ma chaise Mais qu'est-ce que... T'as rien compris alors ? Euh je... Je voulais juste passer un moment avec toi Je sens Que si je continue de laisser le ton Je vais me mettre à pleurer Il ne faut surtout pas qu'il voit ça Oh je vois c'est ma faute J'ai pas été honnête avec toi Me dites pas qu'il est gay lui aussi Pitié me dites pas qu'il est gay lui aussi Je l'ai dit depuis le début qu'il baisait avec Castiel Donc... Attends attends quoi 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 ? Priya et moi on se fréquente depuis peu Vous fréquentez par le franchement qu'est-ce que ça veut dire ? Mais attends mais vous vous foutez de ma gueule là ? Mes fils de pute ! Oh ça va n'en fais pas une montagne Linka Mais elle veut quoi elle aussi ? Je pensais pas que t'étais comme ça ? Tu devrais être heureuse pour ton ami Mais espèce de connard ! Ferme ta grande chatte c'est quoi cette histoire ? Viens Linka je t'ai préparé un lit de camp Mais comment ça un lit de camp ? Je rêve ! Je suis en train de rêver ! Je suis en train de faire un rêve ! Je fais un cauchemar ! Allez va il vaut mieux les laisser ! Je rêve les gars je rêve je rêve ! C'est sûr je rêve ! Elle m'a tiré par le bras ! Laisse moi je ne veux pas ! Ouah bon sens c'était juste un cauchemar ! Let's go ! Je le savais ! Tu la faisais à qui Nat ? Tu la faisais à qui ? Putain j'ai cru qu'il allait me dire qu'il était en couple avec Castiel ! Nan les chiens ! Je le savais putain j'ai eu peur ! J'ai eu peur les gars ça m'a brisé le coeur pour de vrai ! Faut pas me faire ça je suis sensible ! Ça m'a brisé le coeur premier degré ! Le connard ! C'était juste un cauchemar ! J'en ai encore des chiens froides ! Je crois que je prends tout beaucoup trop à coeur ! Rosa m'a appelé hier pour me dire qu'un resto serait idéal pour notre sortie à 4 ! Apparemment je suis complètement monté la tête ! Ça va trop loin ! L'idéal serait de parler avec Priya de ce que je ressens ! Si ça se trouve elle comprendrait très bien elle me dirait que je n'ai pas à m'en faire ! Enfin ça reste très personnel comme discussion ! Bingo ! Mais vos gueules il y a déjà une ligne du bingo ! C'est vrai ou pas ? Bingo c'est quand il y a une ligne entière ! Les bouffons ils jouent au bingo ils ont rien compris ! Une case de bingo ça compte pas ! Ça compte pas ! On dit bingo quand on a une ligne ! Messieurs dames ! J'aviserai demain ! Je me rendors ! Lorsque mon réveil a sonné j'avais une désagréable sensation au creux de l'estomac ! Je me suis promis d'agir ! Je sais que ça va être compliqué ! Mais la situation a déjà trop duré ! Imaginez c'est un rêve prémonitoire chat ! Et j'ai mal à l'estomac pour une bonne raison ! Regardez qui voilà ! Comme par hasard ! Coucou l'Inca ! Devine ce qu'on a fait ce matin avec Priya ! Une balade en licorne ! Dis-moi ! Je prenais juste un café en terrasse avec Iris ! En terrasse et Iris est passé devant moi ! Du coup je lui ai proposé de s'installer avec moi ! L'Incachi ! L'Incachi ! L'Incachi ! Merci Xenid ! Merci Salah ! Ça ne change pas ! Ça me change de mes petites habitudes ! Normalement je me contente d'aller directement au lycée ! Moi j'aime bien faire ça de temps en temps ! Ça détend et permet de mieux appréhender une journée de cours ! Elle a raison ! Je pense que je le referais ! C'est vrai que c'est une plutôt bonne idée ! Trois petits pois ! Laisse-moi extraire le venin de ton boanat ! Mais vous vous rendez compte ou pas de ce que vous dites ? J'ai vraiment une vue en détraquée ! C'est le charme de la nouveauté et les innovations qui vont avec ! Ne pas être jalouse, ne pas être jalouse ! Au fait je me demande comment Ambre s'en est sortie avec ses cheveux ! La connaissant, elle ne supportera pas de rester comme ça ! Part à la recherche d'Ambres ! T'as croisé Ambre aujourd'hui ? Non pas encore ! Tu vas voir ! C'est surprenant ! Les gars elle a une coupe au carré ! C'est bon je le dis ! Vous êtes là mademoiselle Mélodie ! Vous êtes attendu en salle de déléguée pour faire un point avec Monsieur Farez ! J'arrive ! Excuse-moi l'arc-là il faut que j'aille ! Je me demande ce qu'a fait Ambre ! A tous les coups elle a du couper les cheveux je vois pas comment ! Elle aurait pu faire autrement ! Amber ? Where is Amber ? Farez me met tout le temps de sale note ! Mon père va me tuer ! On a tous nos problèmes ! C'est sûrement parce que l'Europe est un pays tellement grand ! Demande donc à Nathaniel de les dé... J'ai rien compris ! C'est sûrement parce que l'Europe est un pays tellement... Ah je me fous de sa gueule parce qu'elle pensait que l'Europe c'était un pays ! Allez hop ! Parfait ! Parfait ! Dis pas n'importe quoi on a pas été noté sur l'Europe encore ! Ah ! Même pas Captain est trop con ! Ok ok ! Mon amour ! En résumé l'utilisation des rimes embrassés ! Ouais vas-y ! Vas-y embrasse-moi ! Montre-moi ce que c'est avec la bouche ! N'a pas du tout été choisi au hasard ! C'est une manière de montrer que les sentiments amoureux est tellement présent qu'elle envahit même la forme du poème ! Je vois c'est pas si bête sur le principe ! Nat tient parole à ce que je vois qui m'a l'air plutôt concentré ! J'aimerais bien parler de poème d'amour avec lui moi aussi ! Bon... Euh... Faut que je me reprenne ! C'est pas le moment de divaguer ! Tiens ! Euh... Salut l'Inca ! Salut ! Ça fait plaisir de vous voir c'est cool ! On a beaucoup de travail mais les choses avancent bien ! Je viens enfin de capter à quoi servent les rimes emballés ! Embrasser Kim ! Pfff ! Elle le rend tout bleu tellement elle est con ! Ouais ça va ça va ! J'y étais presque ! Ça t'amuse de me foutre la honte ou quoi ? P'tit de pute ! Oh ! Comment tu parles à mon doudou ? Elle est partie en claquant la porte ! Oups ! Je crois que j'aurais pas du... Vous déranger ! Le problème ne vient pas de toi ! Kim est un peu trop susceptible ! Je dois faire attention à tout ce que je dis ! Si je veux pouvoir avancer avec elle ! Au moins tu le sauras pour la suite ! Doucement ! C'est de mon ami que tu parles là ! Je suis persuadé ! C'est de mon ami dont tu parles ! Tu parles de mon ami ! On dit pas c'est de mon ami que tu parles ! C'est de mon ami que tu parles ! Non non ! C'est de mon ami dont tu parles ! Non ! Là j'aime pas comment c'est formulé ça ! Je vais pas voter ça ! Je suis persuadé que vous allez finir par vous apprivoiser ! Au moins tu le sauras pour la suite ! Les gars ! Je le tente ! Je le tente mais j'ai peur ! Et merde ! Et voilà ! Je perds 5% à cause de Kim de merde ! Ouais enfin si je suis seul à faire des efforts ça risque d'être compliqué ! Kim n'est pas du genre susceptible ! Je crois juste qu'on est en train de toucher à son plus gros complexe ! C'est normal que ça ne soit pas évident ! Bingo ! Mais comment c'est possible aussi vite ? Comment c'est possible ? C'était quoi les cases les gars ? Du bingo ? C'était quoi les cases ? Je refuse de le croire ! Bingo 4 cases ! Nat en bleu ! La case nat bleu j'aime bien ! La case nat bleu elle me plait celle-là ! J'ai pas besoin d'en savoir d'autres ! Tu dois avoir raison ! Dans tous les cas ça ne sera pas facile mais je ne compte pas abandonner aussi rapidement ! Et toi ça va pas de problème à ce niveau-là ? Les cours on fait aller ! Enfin ça me ferait sûrement pas mal de mal de travailler avec toi ! Moi aussi ! J'ai des meilleures notes que Kim ! Mais je ne suis pas vraiment première de la classe non plus ! Merci Cléa ! Merci à tous ceux qui soutiennent les gars ! Vraiment sincèrement merci mille fois ! Je ne suis pas sûr que tu aies besoin de mon aide ! Si ! J'ai l'impression que tu as simplement des problèmes de concentration ! Je me trompe ? Peut-être oui ! Tu as lu ça dans mon dossier ? Pas besoin de lire ton dossier ! Je n'ai eu qu'à te regarder pendant les cours pour le comprendre ! Tu me regardes en cours ? J'ai pas pu m'empêcher de poser la question à votre ! Tellement je suis surpris ! Et visiblement Nat vient de se rendre compte de l'ambiguïté de la phrase ! Euh... Euh... Quand je dis ça... Ah 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 ! Quand je dis ça c'est... Euh... J'arrive toujours pas à lui dire ce que je ressens de mon côté ! C'est tellement rageant ! Je suis sûr que je suis rouge comme une tomate ! Je dois avoir l'air ridicule ! Euh... Je te laisse ! J'ai du boulot ! Qu'est-ce qu'il vient d'écraser précipitamment un mégot de cigarette sur sa chaussure ? Ah ! Il fume en plus le crasseux ! Il fume ! Tu puis de la gueule ! C'est que toi ! Sympa ! Tu m'as compris ! Ça avait été euh... Euh... La de l'année j'en prenais pour mon grade ! Tu fumes toujours ? Presque pas en fait ! Mais de temps en temps ça me détend ! Les gars c'est quoi ? C'est quoi ce que... Les messages que ça véhicule Amour Sucré là ? Amour Sucré qui on le rappelle ne me répond toujours pas ! Au top ! Au top ! Ça va vous avez eu votre pub gratuite ! Maintenant vous incitez... Vous incitez la jeunesse euh... Euh... Homosophobes ! Homophobes ! Et tous les trucs qui finissent en phob ! C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd vous verrez ! Vous verrez Bimoof ! Vous l'emporterez pas au paradis ça ! Ça me détend ! T'es stressé ? Ça me parait pas être la meilleure solution ! C'est pas sérieux tu vas finir par avoir des ennuis ! Moi je lui dis que c'est pas la bonne solution ! Trois petits points ! Arrête de jouer les données de son ça te va pas ! Si tu le dis ! Enfin c'est vrai que je devrais pas abuser ! J'ai déjà pris un café ce matin et le mélange avec le tabac c'est pas non plus l'idéal ! Un café ?! Il est trop badass ! Merci Canel ! Il est trop badass ! Hier Castiel est rentré avec Priya ! Si ça se trouve ils sont aussi venus ensemble ce matin ! On prend un café en terrasse avec Eris ! Il est trop baka les gars c'est vrai ! Au final s'ils se rapprochent tous les deux ça veut sûrement dire que je n'ai rien à craindre de mon côté ! Un café ouais je vois pas ce que ça a de surprenant ! T'es venu avec Priya ce matin ? Hein ? Moi euh mais non en plus tu vois pas le rapport ! Je sais juste qu'elle a pris un café en terrasse ce matin ! Et comme vous êtes rentrés ensemble hier soir... Trois petits points ! Ouais enfin doucement comme même ! Ça veut pas dire qu'on va vivre heureux et avoir beaucoup d'enfants ! Mais les gars vous avez vu ? Ça s'écrit quand même ! Ils ont fait une faute en vrai ! Chat ! En vrai ils ont fait une faute c'est comme même qu'on dit ! Merci Gira ! Je lâche le subprime merci Arnaud de faire tes lives ! C'est ma petite pause dans la rédaction de ma thèse ! Avec plaisir merci mille fois ! Non mais ils se sont trompés c'est comme même tout le monde sait ça hein ! Tout le monde sait ça ! Que c'est comme même... J'ai déjà vu plein de fois sur internet des gens marqués comme même ! Donc c'est que c'est... C'est qu'ils ont dû se tromper ! Bon bah malheureusement ça... Je vais devoir faire un rapport à Bmove sur ce genre de faute d'orthographe grave ! Très drôle planchapin ! Mais va te faire foot fils de pute avec ton body shaming de merde là ! Je te chie dessus moi ! Je te chie dessus ! Et tous les gens qui te kiffent avec ! Voilà ce que j'ai à te dire ! Castiel de merde là ! Un gros con lui ! Ok ok y'a personne ! Ah je suis pas allé ici ! Ok y'a personne ! Ok y'a personne ! Mais elle est où l'autre ? Les gars ! Oh ! Mais qu'est-ce qu'elle fout là ? Ça a pas la tête tu m'as fait peur ! Lissandre ! Où est Lissandre ? Mais je sais pas je suis là ! Lissandre ! Eh me dites pas que Lissandre il se met avec elle ! Me dites pas que Lissandre se met avec elle ! Elle a 9 ans et demi et il a 35 ans lui ! Folle de joie ! Il s'est jeté dans ses bras ! Elle ! Elle s'est jeté dans ses bras ! Putain j'ai eu peur ! Elle est vraiment... Euh j'ai pas lu ! Nina ! Il l'a éloigné en la tenant par les épaules ! Doucement mais fermement ! Voilà ! Dis lui à cette gamine ! Mets des limites un peu ! C'est fort la musique là la vache ! Tu peux pas venir ici ! Je t'ai déjà expliqué plusieurs fois ! Putain de merde tu me casses les couilles ! Mais ça fait une éternité qu'on s'est pas vu ! Alors je me suis dit que... T'es toxique ! Casse-toi ! Ça aussi je te l'ai dit ! Je vais être moins disponible pour toi à présent ! Comment ça à présent ? Mais pourquoi ? Tu me l'as pas dit ! C'est quelque chose de personnel ! Les gars ? Ambiance Norman ! Ambiance euh... Ambiance sus là ! C'est très sus cette histoire ! Ta vie ne doit pas être calquée sur la mienne Nina ! Tu devrais te trouver une activité ! Si t'aimes vraiment la musique ! Que je fais avec Asiel ! Peut-être que tu pourrais apprendre à jouer toi-même d'un instrument ! Comme ça tu pourrais composer tes propres morceaux ! Comme si c'était la musique qui l'intéressait ! Et je pourrais faire partie de votre groupe ! C'est une idée géniale ! Ce n'est pas ce que j'ai dit ! Tu dois concentrer ton attention sur autre chose que moi ! Tu comprends ? C'est encore à cause d'elle ? Elle m'a montré du doigt ! Elle a dit encore à cause d'elle ! Laisse finir en dehors de ça tu veux ? Ça n'a rien à... Que faites-vous ici jeune fille ? Elle a vraiment le don pour débarquer sans prévenir ! Moi ? Lui cendre ! Cassez-vous de là ! Je suis au collège ! Cassez-vous de là ! Dans ce cas vous n'avez rien à faire ici ! C'est pas la question ! Veuillez me suivre ! Hop bûcher ! Hop là ! Hop ! Assez des bêtises à table des pieds ! Lissa n'est pas content ! Je commence à ne plus savoir quoi faire d'elle ! Elle veut rien entendre ! Tu devrais être plus direct ! Visiblement elle ne comprend pas la manière douce ! Laisse-la faire ! Elle finira par se lasser toute seule ! C'est juste qu'elle t'aime beaucoup ! Il faut la comprendre ! Trois petits points ! J'entends bien ! J'ai moi aussi de l'affection pour elle ! Mais là ça va trop loin ! Par ailleurs je n'ai plus beaucoup de temps à lui consacrer ! Mais qu'est-ce qui te prend autant de temps ? Comme je l'ai dit à Nina tout à l'heure c'est quelque chose de personnel ! Trois petits points ! Salut vous deux ! Salut ! Salut Peggy ! Vous n'êtes pas sans savoir qu'un événement va bientôt se produire dans le lycée ! C'est vrai notre fameuse enquête ! Entre l'arrivée de Priya et mon cœur qui fait des siennes j'avais complètement oublié ce truc ! Personnellement je ne suis pas au courant d'un événement quelconque ! Au fait il n'y a pas eu d'annonce officielle ! On avait juste entendu une vague info à ce sujet il y a quelques temps ! Au final on ne sait même pas de quoi il s'agit visiblement ! Justement j'aurai bientôt réuni assez d'infos pour publier un article choc ! Cependant il me manque encore un ou deux éléments ! Du coup j'aurai quelques questions à vous poser ! Je t'en prie ! Avez-vous remarqué une activité inhabituelle du côté de Monsieur Boris par hasard ? Hein ? Qu'est-ce que tu veux dire par activité inhabituelle ? Je ne sais pas moi ! N'importe quoi ! Euh... Et bien... Ah... Non ! Quand on y réfléchit ça concorde ! Je ne sais pas ce que j'ai dit merde ! Quoi ? Je ne m'attendais pas à l'entendre s'écrir comme ça ! Si je prends en compte ce que Mélodie a essayé de glaner en conseil de classe et ce qu'Alexis a entendu à la sortie du vestiaire ! Alors oui ça ne peut être que ça ! Ok ok ! Peut-être pourrais-tu être plus clair ? Nous n'avons pas tous les éléments vrais ! Bien joué mec ! Bien joué bien joué ! Dis-lui parce que moi j'ai rien capté là ! Vous saurez tout très bientôt ! Mon article ne devrait pas tarder ! Une dernière petite excursion en salle des profs et le tour sera joué ! Lissande m'a regardé perplexe ! Quant à Peggy, elle a filé comme le vent ! Si Monsieur Boris a quelque chose à voir avec cette affaire ça doit sûrement avoir un rapport avec le PS ! C'est possible mais j'en doute ! On a déjà eu la course d'orientation ? Je vois mal la directrice refaire quelque chose dans ce style ! Surtout quand on pense à la manière dont ça s'est terminé ! Trois petits points ! Au moins tout s'était bien terminé c'est l'essentiel ! On peut voir les choses comme ça mon petit chéri ! Dans tous les cas, je pense qu'on sera mis au courant bien assez tôt vu l'implication de Peggy ! Tu peux en être sûr ! Trois petits points ! Je te laisse ! J'ai quelque chose à voir avec Castiel pour le groupe ! À plus tard ! Ça marche ! Oh ! Ça alors ! Bah il y a... C'est la même coupe ! Elle a changé quoi ? Ils sont plus courts ces cheveux là ! Je vois aucune différence ! Je vois aucune différence ! Embrasse-moi ! Non ! Non ! Non ! Tombez pas amoureux d'ambre ! Elle est trop belle ! Non ! On lui chie dessus ! Smash ! Arrêtez tchat ! Arrêtez ! Oubliez pas qui c'est ! Vous venez pas avoir par sa... Par sa plastique de rêve ! Vous venez pas avoir par sa plastique de rêve ! Vous êtes en train de tomber amoureux dans le chat ! Je vois vos émotes et tout ! Lâchez ça ! C'est une grosse pute ! Arrêtez de smacher ! Oh ! Tout le monde la smash ! Non ! Arrêtez de la smacher ! Arrêtez ! Non ! Ça alors ! Ambre a été obligé de faire une nouvelle coupe et apparemment elle en a profité pour changer de look ! Elle n'a pas vraiment l'air traumatisé ! Dommage ! Cette jalousie qui flotte dans l'air ça en devient presque gênant ! Si tu le dis ! C'est grâce à... Cette garce de prière m'a plutôt rendu service au final ! Je suis encore plus belle maintenant ! J'ai hâte de voir sa tête ! Quand... Quand quoi ? Encore le coup du ninja ! Je me demande comment elle fait ! Ambre n'a pas pu s'empêcher de sursauter ! Elle a sûrement l'esprit moins tranquille que ce qu'elle voulait me le faire croire ! Sympa cette nouvelle coiffure ! Ça te va bien ? Arrête de te moquer ! Mais je suis sincère ! Vas-y continue à me provoquer ! Je te garantis qu'on ne va pas en rester là ! Pourquoi ? Ce n'est pas encore assez court à ton goût ? Ambre a blémi avant de filer ! Tout va comme tu veux, l'incamour ! Euh... Oui, oui ! Je... euh... Tu trouves que je vais trop loin avec Ambre ? Non, non ! Si j'avais pu faire la même chose, je ne m'en serais pas privé ! Un peu, oui ! Je n'ai pas d'avis ! Je ne veux juste pas être mêlé à vos histoires ! Euh... Non, non ! T'inquiètes ! T'inquiètes ! J'imagine ! Toi et moi, de toute façon... Les gens du chat pensent que je te déteste, mais en vrai... J'ai envie de te pécho, toi aussi, voilà ! Si tu veux, je pourrai t'apprendre 2-3 trucs ! Vu que je n'en ai pas encore fini avec elle ! Bon sang, ça ne m'avait pas encore frappé jusqu'à maintenant ! Mais Priya fait froid dans le dos quand elle s'y met ! Je n'aimerais pas être à la place d'Ambre ! J'ai bien envie de raconter ça à Rosa pour avoir son avis ! T'es encore plus classe comme ça ! Merci ! C'est ce que je pense aussi ! D'ailleurs, Castiel m'a pas pu s'empêcher de me détailler de la tête aux pieds ! Euh... Je crois que je lui plais ! Que ça lui plais ! Elle ne donne vraiment rien, celle-là ! Putain, mais elle est où, l'autre ? C'est Violette que je cherche, là ? J'ai déjà oublié qui je cherchais ! Je suis dégoûté ! L'essence de travail ne donne rien ! T'as perdu quelque chose ! Nathaniel a été méchant avec toi ! T'as perdu quelque chose ! Merci, twerk ! Ouais, comment tu sais ! Disons que j'ai juste l'habitude de voir des gens perdre leurs affaires et de les aider à les retrouver ! En fait, j'ai perdu mon rapporteur ! On doit faire une heure de géométrie avec monsieur le délégué à la post-déj ! Donc ça, c'est clairement les quêtes annexes pour nous faire perdre des PA à l'époque ! Là, j'ai tout compris ! J'ai tout compris, les gars ! La dernière fois, on m'a expliqué ! Il te faisait cliquer partout pour que ça te coûte 10 000 PA et qu'à la fin, tu lâches 18 euros ! Là, chercher un rapporteur ! Clairement, on est là-dessus, là ! Allez, blabla, blabla ! Je vais chercher ton rapporteur de merde ! Voilà, c'est bon, j'ai compris ! J'ai compris ! Il est où ? Il est pas là ! Il est pas là ! Chat, chat ! Chat ! Il est où ? Il est où, s'il vous plaît ! Oh ! J'ai initié Nathaniel à LOL hier ! Il joue qu'elle voit ! Il joue qu'elle voit ! Si c'est un jungle ou un top, je le marie ! Il se débrouille super bien, c'est impressionnant ! Ça ne m'étonne pas ! C'est quelqu'un qui apprend très vite ! Comme pour le concert ! Où il avait appris à jouer de la batterie en quelques jours ! Pfff ! Parle pas de ça ! Je l'ai encore en travers de la gorge, ce concert ! Admet que c'est plutôt drôle avec le recul ! Passe à autre chose ! Il y a prescription ! Oh, pauvre chou ! Agmès, c'est plutôt drôle ! Ouais, bon, t'as pas tort ! Le hic, c'est que je lui ai promis de lire un de ses romans policiers ! Je t'avoue que ça me branche pas des masses ! Fais un petit effort ! Ça peut aller dans... Ça peut pas aller que dans un sens ! Moi et les bouquins, ça peut être l'occasion de découvrir une nouvelle passion ! Qui c'est ? T'es trop optimiste ! Ok, bon, bref ! Oui, il est où son rapporteur à l'autre, là ? Dis Alex, qu'est-ce que tu penses de prier à toi ? Euh... En fait, j'ai pas énormément parlé pour le moment ! Elle a l'air plutôt cool, pourquoi ? Encore un pressentiment à la débra ? Non, non, c'est plus compliqué, encore plus subtil ! Dis-moi tout, je te connais, si tu gardes tout pour toi, tu vas finir par exploser ! En fait, je la trouvais très sympa au premier abord, presque trop même ! Elle avait l'air tellement à l'aise avec tout le monde, je me demandais comment c'était possible ! Et puis, hier en fin de journée, elle a retourné une mauvaise blague d'ambre contre elle ! C'est-à-dire, on me s'est approché d'elle, par derrière l'intention de lui couper les cheveux ! Oh la garce ! Tu l'as dit, sauf qu'elle a été prise à son propre piège ! Je ne sais pas de quoi ait fait de prier à mes sangs, que ni Ambre ni moi-même n'ayons eu le temps de comprendre ce qu'il se passait ! Elle avait récupéré la paire de ciseaux, et ça a cagé la coupe d'ambre ! Mais... mais c'est hyper stylé ! Tu devrais l'apprécier du coup, non ? Merci Potter, merci beaucoup ! En tout cas, je comprends mieux le changement de look ! Les motos, les motos ! C'est moi qui ai demandé ! C'est moi qui ai demandé ! C'est moi qui ai demandé ! Libérez-les, libérez-les les pauvres ! C'est moi qui ai demandé la modération ! J'avoue que d'un côté, j'admire Priya ! Et pas juste pour ce qu'elle a fait à Ambre ! Je sais pas, il y a une intercation entre elles deux ! Il y a tout juste quelques minutes, et Priya avait l'air déterminée à continuer de se venger ! Elle faisait presque peur ! D'un côté, il faut la comprendre ! Elle sait sûrement qu'elle ne peut pas se laisser marcher sur les pieds sinon elle ne sortira jamais ! Sûrement ! Mais je n'aimerais pas la voir contre moi ! Après ce que tu viens de me dire, je t'avoue que moi non plus ! Je tiens ma fabuleuse crinière ! Je suis sûr que tu serais mignon avec les cheveux plus courts ! C'est mon pote ! Ah ouais, faut voir ! Allez hop, ciao ! Pas de rapporteur, pas de rapporteur ! Là, je speedrun le rapporteur ! Hop là ! Putain, elle était bien cachée les enfoirés ! Sûrement le rapporteur de Kim ! Retrouvez Kim ! Elle est où ? Evidemment, elle est cachée parce que c'est pas drôle sinon ! Et ouais, comme ça je perds tous mes PA ! Super ! Rosa, je te cherchais ! T'as invité Nathaniel à venir dîner avec nous ! Euh, non mais ça ne saurait tarder ! Mouais ! Fais attention si tu ne fais rien ! Je vais peut-être être obligé d'employer les grands moyens ! Hé ! Calme ! J'ai décidé de bouger, je te jure ! En fait, je voulais te parler de Priya ! Trois petits points ! Encore ? Décidément ! Cette fille t'occupe encore plus l'esprit que les garçons ! Trois petits points ! Non mais écoute-moi, trois petits points ! Hier, elle a réussi à faire mes clapets d'ombre ! C'était assez impressionnant d'ailleurs ! Ah oui, pour l'interrogation ! J'ai raconté toute l'histoire à Rosa, le plan de la vengeance d'ombre jusqu'à son nouveau look ! Quoi ? Ombre a changé de look ! Je veux voir ça ! C'est tout ce que tu retiens de mon histoire ! Et Priya t'en dis quoi ? Bah, elle ne se laisse pas faire ! A mon sens, c'est une qualité ! Moi aussi ! Mais moi je l'aime bien ! Pourquoi elle veut tomber sur Priya comme ça ? Sucré, toxique de merde ! Laisse-la tranquille ! Mais elle est où l'autre ? Chat ! Ah ! D'accord ! Tu t'en fumes une toi aussi ! Kim, j'ai retrouvé ton rapporteur ! Merci, tu me sauves la vie ! Allez, bon courage pour les cours ! Ciao ! Ouais, vraiment ! Tiens, je me demande si Melody va être jalouse de Kim ! C'est quelque chose que j'adore chez lui ! Il n'hésite pas à aider les autres s'il en a l'occasion ! C'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel ! Toi, écoute-moi bien ! Tu vas parler mieux de mon Nathaniel d'amour ! Je suis d'accord avec elle ! J'apprécierais qu'elle modère un peu son enthousiasme ! Merci, Maël, pour le sub ! J'avais dit, on est presque 6200 ! Mais j'ai vu que ça s'est actualisé ! On est à plus de 6200, en fait ! Les gars, on est presque 7777 ! C'est lunaire ! Plus que 1500 subs, les gars ! C'est rien, 1500 subs ! C'est euh... Pfff ! Ça fait quoi ? Ça fait 6000 ! C'est rien du tout, les gars ! 6000€, on a le sub goal ! C'est rien ! C'est rien ! Go, go ! La team, go ! C'est que dalle ! C'est à portée de main pour n'importe qui ! Vous faites ça après les cours ? La géométrie, c'est à la post-déj ! On va attaquer l'histoire en fin de journée ! Oh, c'est dommage ! Je voulais proposer de faire quelques boutiques en ville ! J'ai 2 ou 3 choses à acheter ! Et je m'étais dit que ça serait sympa d'y aller entre amis ! Mais t'es pas mon ami, en fait ! Tu veux choper, mon mec ! Chat, j'y vais, je suis gentil ou pas ? Vous me dites ! Merci Arnaxella ! Merci beaucoup pour le sub offer ! Pas d'amis ici ! Je lui dis d'aller se faire foutre ! J'ai mis une 10 sub ! Sale riche ! Merci beaucoup, merci une fois, t'es une légende ! Merci beaucoup ! Ouais, pourquoi pas, c'est gentil, mais j'ai d'autres projets pour ce soir ! Allez hop ! C'est dommage, une autre fois peut-être ! Ouais, c'est pas aujourd'hui que tu as chopé mon cum ! Je te le dis ! Merci mille fois pour les 10 subs offerts ! Les gars, je compte sur vous quand il y a quelqu'un qui offre 10 subs ! Et surtout, si vous les recevez en plus de ça, c'est au minimum un grand merci ! Au minimum un grand merci ! Merci le poisson pour les 15 mois ! Merci mille fois ! Pas besoin de 6000€ quand on a Prime ! Toi t'es un five-head toi ! Au final, cette journée s'est plutôt déroulée dans le calme ! Il est temps de rentrer ! Je n'ai toujours pas réussi à lancer l'invitation pour le restaurant ! Il faut que je réfléchisse sérieusement à la manière dont je vais m'y prendre ! Mais appelle-le, ça prend 2 secondes ! Elle est con-con un peu ! Ça prend 1 minute 30 ! Il est temps de réfléchir sérieusement ! Hors de question que j'attende plus longtemps ! Ce n'est... Est-ce qu'on n'est pas la mort d'inviter un garçon à dîner ? D'autant plus que ça sera pas un rendez-vous en tête-à-tête ! Je vais faire ce que Rosa m'a conseillé ! J'attendrai la fin des cours et j'aurai très près avant qu'il rentre chez lui ! J'essaierai de jouer... Je vais la jouer détachée ! Ouais, t'arrives comme ça ! Ah, au fait, on va se faire un resto avec les autres, là ! Ça te dit de venir avec moi ou pas ? Hop là ! Les... Finger in the nose, les gars ! Je veux pas avoir l'air d'une greluche ! Ça va le faire ! Au pire, même si nos sentiments ne sont pas si proques, il y a des chances pour qu'il accepte ! On s'entend bien, après tout ! Mais qu'est-ce que je raconte ? Le but, c'est de venir plus que des amis ! Je le sens pas, zezou ! C'est sûr que si je pars perdante, ça risque de pas donner grand-chose à la fin ! Merci Beccaria, merci pour le prime ! Les gars, c'est prouvé scientifiquement que quand vous croyez à quelque chose, ça a plus de chances d'arriver ! Sachez-le, mettez-le en tête, mettez-vous-le en tête ! Et n'oubliez jamais de chat ! Ok ? C'est prouvé scientifiquement que vous avez plus de chances que quelque chose arrive si vous y croyez ! Donc faut qu'elle y croit notre sucrète ! Faut qu'elle y croit ! Mon cul ! Oups ! Lolo, c'est prouvé ! C'est prouvé ! C'est scientifique ! Ça fonctionne comme un placebo et ça fonctionne ! Et les placebos fonctionnent ! Ça fonctionne ! Et oui ! Merci Nawel pour les 5 subs, merci beaucoup ! C'est réel ! Non déplace à ton cerveau cartésien ! L'Incar me lance pas ! Pas besoin parce que je sais que c'est peine perdue et que tu auras tort quoi qu'il arrive ! Merci Captain pour les 50 bits ! Le lendemain, j'étais décidé à mettre mon plan à exécution ! Ce serait bien que je passe du temps avec Nathaniel histoire de partir sur d'autres bonnes bases ! Nat... Maman... Le voilà ! Pour une fois que je tombe sur lui tout de suite et que j'ai pas dépensé 50 PA ! Salut ! Salut ! J'étais justement en train de penser à toi ! Ah oui ? J'ai besoin de ton avis sur quelque chose de personnel ! En fait je dois passer voir mes parents ce week-end, ça serait la première fois depuis que je vis seul ! Et ça sera la première fois qu'on se voit par pure courtoisie je veux dire ! Ah ! Merci Lunap ! Du coup comme tu m'as été d'une grande aide dans cette histoire, je voulais avoir ton avis ! Tu penses que je dois y aller ? Tout dépend ! Tu te sens prêt ? Je sais pas trop ! La seule chose dont je suis sûr c'est que je n'ai toujours pas pardonné à mon père ! Du reste je ne sais même pas si j'y arriverai un jour ! Mais est-ce que ça veut dire que je ne dois plus jamais les voir pour autant ? Est-ce qu'il a fini par s'excuser pour le mal qu'il t'a fait ? C'est ça qu'il me faut comme info mon petit loulou ! Plus ou moins ! Enfin il m'a fait comprendre qu'il regrettait tout ça ! Mais ce n'est pas le genre à s'excuser en bonne et due forme ! Eh bien il devrait cette fois ! Tu ne pourras pas avancer s'il ne fait pas au moins ça pour ça ! Pour toi ! Cette entrevue serait peut-être l'occasion de lui dire ! Peut-être oui ! En tout cas je te remercie pour le conseil je ne voudrais pas te mêler à ça encore ! Une fois ! Mais tu es la seule à qui j'avais envie de me confier ! Les gars putain embrasse-moi ! Ça ne me dérange pas au contraire je suis heureux que tu me fasses confiance ! Je ne peux pas laisser passer ça ! Coupez les cheveux de votre camarade vous serez collés à la fin de la journée ! Mais qu'est-ce que... Mais vous n'avez aucune preuve ! C'est sa parole contre la mienne ! Mademoiselle Capucine a témoigné ! Mais elle n'était même pas présente lorsque c'est arrivé ! Ah bah tu viens de dire du coup ! Lorsque c'est arrivé... Hop les putes ! Donc vous reconnaissez que c'est bien arrivé ! Hop là ! Tel est pris qu'il croyait prendre ! Tel est pris qu'il croyait prendre ! Je suis très déçu mademoiselle Priya ! Veuillez me suivre ! J'ai échangé un regard effaré avec Nat ! Ouah ça fait bizarre de voir Priya dans une position aussi délicate ! Ambre m'a parlé de ce qui s'est passé ! Mais j'aurais été curieux d'entendre la version de Priya ! J'étais là j'ai tout vu ! Ambre a tenté de prendre Priya par surprise ! Elle a voulu lui couper les cheveux pendant qu'elle avait le dos tourné ! Mais Priya a complètement retourné la situation ! Elle a été tellement rapide que personne n'a rien vu venir ! Je me demande quand ma sœur va arrêter de comploter comme ça ! J'en reviens pas ! Qu'elle se montre aussi immature ! Enfin si tout le monde ne rentrait pas dans son jeu aussi ! Oh hé hé ! Ça Nathaniel c'est un peu facile ! C'est un peu facile ! C'est pas rentrer dans son jeu si l'autre elle pète les couilles ! C'est une montagne de frites ! Soit réaliste Nat ! Soit réaliste ! Merci Tkazia ! Merci beaucoup ! Merci mille fois pour les 5 sebofers encore ! Vous êtes vraiment des crèmes ! Merci mille fois ! Ça Nathaniel c'est un peu trop simple si je peux me permettre ! Déshabille-toi ! Déshabille-toi Nathaniel ! Là pour le coup c'est ta punition ! Viens va dans le bureau ! Alors tu prends pas le parti de Priya ? Je ne prends aucun parti ! Elles sont ridicules toutes les deux sur ce coup là ! Pourtant tu avais l'air proche d'elle quand tu lui faisais visiter le CDI ! Oh là là mais qu'est-ce qu'elle est toxique ! Putain ! Quoi ? Comment on pourrait être proche ? On se connait à peine ! J'ai trouvé que c'était flagrant ! Mais non mais justement ferme ta gueule ! Ça se trouve il va se dire Ah ouais putain il y a de l'alchimie et tout ! Ferme-la ! T'es toxique que t'en peux plus ! Je lui ai simplement conseillé un livre ! C'était sans arrière-pensée je t'assure ! Et tu lui as fait une visite guidée du CDI ? Trois petits points ! Oh sucrète ! Ferme ta gueule ! On les déteste les meufs comme ça ! C'est insupportable ! Meuf ou mec ? C'est quoi ces gens ? C'est horrible sérieux ! Merci Enora ! Laisse les gens faire leur vie là ! J'ai soufflé tout le monde ! Je ne pense pas que tu faisais ça pour tout le monde ! Boucle là ! Il a l'air déstabilisé ! Bah ouais tu m'étonnes il se rend compte que t'es chiante ! Lincamour ! Il n'y a rien entre elle et moi ! Je sais pas ce que tu vas chercher ! On dirait qu'il est sincère ! Ça veut dire que je me suis inquiété pour rien ! Elle est venue m'apporter son dossier ! Elle m'a demandé où se trouvait la bibliothèque ! Elle avait l'air vraiment intéressée ! C'est pour ça que je l'ai fait visiter ! Je vais pas te mentir ! C'est agréable de discuter avec elle ! Mais je crois que ton imagination t'a joué des tours pour le reste ! Elle est trop chiante ! Ma mère m'a ramené chez le coiffeur en urgence ! Impossible de rester comme ça ! Tu m'étonnes c'est pas vrai ! Elle ne change jamais de disque ! Si j'étais toi Ambre je ne me vanterais pas trop ! Je me vante pas ! Je discute avec mon ami ! Laisse moi tranquille ! Je sais ce que tu as fait ! Donne moi une seule bonne raison de pas avertir la directrice ! Tu rigoles là ! C'est moi la victime dans l'histoire ! Cette garce m'a coupé les cheveux ! Elle ne l'aurait pas fait si tu n'avais pas lancé les hostilités ! Voilà ! Nat va le dire ! Va le dire ! Je parie que c'est elle qui t'a raconté ça ! Elle m'a montré du doigt ! J'étais là Ambre ! J'ai tout vu ! T'as aucune preuve ! En revanche moi j'en ai ! Elle a passé ses mains dans ses cheveux ! Tu ne perds rien pour attendre ! Si j'étais toi je resterai tranquille ! Tu pourrais être plus sympa avec ta soeur ! C'est vrai quoi ! Vous ne vous voyez plus beaucoup maintenant ! Tais-toi ! Ne te mêle pas de ça ! Oh pardon ! Oh la victime ! Ambre est partie ! Ellie lui a emboîté le pas ! En continuant à bredouiller des excuses ! Oh pardon ! Je suis tellement désolé ! Je ne voulais pas m'en mêler ! Excuse-moi ! Est-ce que je peux porter ton sac à dos ? Je crois que leur intervention a rompu la proximité entre Nat et moi ! J'en peux plus ! J'en peux plus ! J'en peux plus ! Nat ! Redovenons proches ! Elles s'en tirent cette fois mais je ne les laissera pas continuer comme ça ! Ça arrive de devenir un boulot à plein temps de la surveiller ! Ha 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 ! Sans doute ! Encore une chose que mes parents n'ont pas réussi à faire ! Je l'ai regardé attristé ! Il est beau ! Ces histoires de famine ne sont décidément pas faciles à gérer ! Je dois te laisser ! On se voit plus tard ! Merci shot by Ima ! Thank you very much for the sub ! Welcome to the community ! Ça va bientôt être l'heure des cours d'histoire de toute façon ! Je ferais mieux d'aller chercher mes affaires dans mon casier ! J'ai ouvert mon casier pour récupérer mon cahier d'histoire ! Eh ! Oh salut ! Je t'ai vu discuter avec Nat, ça va ? Oui pourquoi ? Je ne sais pas si tu te rappelles de notre dernière conversation ! Euh... Eh bien euh... 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 T'as prétendu ne pas avoir de copains mais si tu veux le cacher, tu pourrais au moins être discrète dans ce cas ! Mais qu'est-ce que tu racontes ? On n'est pas ensemble je te jure ! Vous n'êtes peut-être pas ensemble mais vous en avez l'air ! On n'a rien fait de spécial ! Je sais pas, vous aviez une façon d'être l'un avec l'autre ! Moi je dis qu'il y a un truc ! Si seulement ils pouvaient avoir raison ! Va suivre ton cours d'histoire ! Je me suis assise à l'une de mes passes habituées ! En attendant que Mr. Flores et l'autre étudiant viennent dans le classe-room guys ! Personne n'a vraiment de place fixe ici contrairement à ce qui se passe avec Madame de l'année ! C'est tout de même plus plaisant ! Je peux m'asseoir ? J'ai levé le nez de mon cahier ? Surprise ! Oh oui ! Merci fake ! Oui bien sûr ! Les gars ça sent le colorien ! Il me touche la cuisse sous le bureau et moi je lui touche la cuisse sous le bureau ! Ou plus c'est affinité ! C'est la première fois qu'on se retrouve à côté ! Je me demande pourquoi il a pris une telle initiative ! Une fois n'est pas coutume, j'ai oublié de faire mes devoirs ! J'espère que Fares ne va pas m'interroger ! Pour une fois que ça m'arrive, ce serait vraiment pas de chance si ça tombait sur moi ! Comment ça se fait que tu n'aies pas fait ton travail ? Je sais pas trop, je devais penser à autre chose ! A autre chose genre quelqu'un qui a des ailes de petites fées qui volent de partout ? Plus ça va et plus c'est dur de réprimer mes sentiments ! Je suis en bonne voie ! Om nous a jeté un mauvais regard en entrant dans la classe ! Je crois que ta soeur n'apprécie pas trop de nous voir ensemble ! C'est le cadet de mes soucis ! J'ai le droit de passer du temps avec qui bon me semble ! Je crois ! Tiens, voilà que Mélodie s'y met aussi ! Si un jour j'arrive à sortir avec Nat, ça risque d'être assez compliqué ! Je serais incapable de dire de quoi parler le cours aujourd'hui ! La présence de mon voisin a coupé de toutes mes pensées ! Cette histoire n'a que trop duré ! Et ça ne doit pas changer ! Curieusement cette journée a même l'air d'aller dans mon sens ! A la fin des cours, je t'ai décidé à courir après Nathaniel ! Pour l'inviter au restaurant, s'il le fallait ! Allez ! C'est l'heure ! Merci Salty sur Switch ! Ça te sait maintenant ! Priya n'a pas l'air de très bonne humeur ! Ça va aller ? Ah ouais ouais ! T'es pas au courant pour l'heure de call ? Ouais j'ai vu tout à l'heure avec la directrice ! Je suis désolé pour toi mais il fallait s'attendre à ce cambrerie poste ! Elle voudra toujours avoir le dernier mot cette grosse pute ! J'ai mal joué ! D'habitude je me fais pas prendre lorsque je fais ce genre de choses ! Mais là je peux garantir que ça sera la dernière fois ! Encore ça a l'air inquiétant ! On me va passer un sale quart d'heure ! Bon, assez parlé de moi ! Comment vas-tu ? Oh ! Ça peut aller ! Au fait, il y a une chose dont j'aimerais te parler ! Je t'écoute ! Je suis lancé, je peux pas reculer ! Est-ce que t'es intéressé par Nat ? Quoi ? Mais je pensais que c'était clair, il est trop tôt pour que je m'intéresse à quelqu'un ici ! Pourquoi ? Oh ! Je vois ! Je t'en prie, le dis à la personne ! Merci, vous aille ! Merci, vous aille ! Merci, vous aille ! Merci, vous aille ! Merci pour les 36 mois ! Allez hop, voilà ! T'as mis deux fois l'incassoce, la voix, on a eu plein le cul ! Allez, on a eu plein le cul ! S'il te plaît, il n'y a personne de pitié ! Dis pas que je kiffe Nat ! Oh, t'en fais pas ! Je suis pas du genre à comporter les secrets ! J'espère qu'elle dit vrai ! Et pas d'inquiétude, je n'ai pas de vue sur un Nathaniel ! C'est un très beau garçon, intelligent avec ça ! Mais je ne marcherai pas sur tes plates-bandes, promis ! C'est supide, mais quand je vous ai vu tous les deux au CDI l'autre jour, j'ai cru que c'est légitime ! Une fille amoureuse est toujours osaguée quand il s'agit de ce genre de choses ! Je suis désolé si je t'ai semblé trop familière avec lui, vraiment ! Tu veux pas savoir à quel point je suis soulagé ! Les gars, Priya, c'est une craque ! Je l'aime trop ! C'est ma pref ! Là, si on me disait que tu choisis entre Priya et Nathaniel, je me mets avec Priya, les gars ! Vraiment, je vous jure ! Je comprends ! Est-ce que c'est pour ça que tu me donnais l'impression de ne pas franchement m'apprécier parfois ? Oui, excuse-moi ! Oui, mais aussi parce que j'ai du mal à te cerner ! Oui, excuse-moi, je m'excuse ! C'est oublié ! Tu sais, je suis assez instinctif et j'avoue que ça me chiffonnait de sentir que ça ne passait pas bien entre nous ! Personnellement, j'ai envie d'aller vers toi ! Je sais pas trop pourquoi ! Maintenant, on va pouvoir repartir sur de bonnes bases ! Envie d'aller vers moi ? Je me demande bien ce qu'il y a pu susciter ça ! Enfin, si ça te dit, bien sûr ! Ouais, ça me va, ça me va ! Ça me va, c'est parce que... Bref ! Super, ça me fait plaisir ! J'ai tout avoué à Priya ! Au moins, j'ai la certitude que je... Je me suis fait du souci pour rien, maintenant ! J'ai plus qu'à espérer qu'elle soit de bonne foi ! Il est où, mon hâte ? C'est la sortie des cours, je vois Nathaniel là-bas ! Il s'est prêt à rentrer chez lui ! Un peu de courage, c'est maintenant ou jamais ! Nat ! Ma voix est méconnaissable ! Nat ! Oui ! Euh... Je m'en ai demandé quelque chose ! Tu sais... Ça m'a vraiment fait plaisir de pique-mique avec toi l'autre fois et... Moi aussi, vraiment ! D'ailleurs, c'était un peu frustrant, tu sais, quand... Quand ta mère est venue te chercher... Frustrant ? J'aurais dû demander ce qu'ils comptaient faire de plus ! Putain, c'est vrai que maman était venue nous interrompre quand on allait se rouler une pelle ! Euh... Et qu'est-ce que... Mais soudain, je me suis ravisé ! Qu'est-ce que tu dirais d'une nouvelle sortie ? Qu'est-ce que tu reposes ? Un diner au restaurant, en compagnie de Rosa et Light ! Ça y est, je l'ai dit ! Et visiblement, Nat ne s'attendait pas à ça ! Rosa et Light ? Ils préfèreraient pas être seuls tous les deux ? Ils voulaient qu'on s'enquait tous les deux au resto ! Non, au contraire, ils ont dit que ça leur changerait un peu ! Ça risque d'être particulier comme ambiance, mais bon, pourquoi pas, si ça te fait plaisir ! C'est vrai, tu veux bien venir ? Putain, ils voulaient qu'on soit en amoureux ! Ça a l'air de te surprendre ! Non, enfin si, mais je suis contente ! C'est le principal, c'est prévu pour quand ? En fait, on n'a pas encore arrêté de date, mais je te tiendrai au courant, d'accord ? À vos ordres, mademoiselle ! Plus de peur que de mal ! Prends-toi à la boutique de vêtements ! Rosa ! Merci Crunch ! Rosa, devine ce que je viens de faire ! Tu viens de dire à Nathaniel que t'étais amoureuse de lui ! Non, pas encore ! Je viens de l'inviter au restaurant avec toi et Light, et il a dit oui ! Iiiiiiii ! Iiiiiiii ! Iiiiiiii ! J'en étais sûr ! J'en étais sûr qu'il dirait oui ! Iiiiiiii ! Ne crie pas comme ça ! Ça va être dé-ment-ciel ! On va trouver la tenue parfaite pour l'occasion ! Oh, tout doux le loup ! J'ai pas d'argent à mettre dans une tenue ! Euuuuh... Sucrête égale gros rat ? Sucrête menteuse ? Sucrête mythomane ? T'es pas sérieuse ? Oh, que si hors de question que je te laisse passer à côté du bonheur de se préparer avec soin pour un rendez-vous ! J'imagine qu'il est inutile de résister tout juste ! Chat, vous me dites ! Oh, j'en ai qu'une ! Gratuit ! Gratuit ! J'achète ! Si c'est gratuit, j'achète ! Les gars, avouez, avouez quand c'est gratuit, tout le monde prend direct ! Dites la vérité dans le chat ! Dites la vérité, si c'est gratuit, on prend ! Oui ! Dans ce cas, pourquoi vous n'utilisez pas votre subprime ? Il est gratuit lui aussi ! Eh ouais, chat ! Eh ouais ! Y'a qu'à cliquer sur s'abonner et cocher le bouton s'abonner gratuitement avec Prime, ça en dépense 0€ ! Haha ! Je vous ai bien niqué là ! Tous ceux qui étaient en mode, ah bah ouais, si c'est gratuit, on prend direct ! Eh bah voilà ! Eh bah le Prime, il est gratuit aussi ! Eh ouais, les gars ! Il est gratuit pour ceux qui ont Prime ! 143 ! Eh ouais, la team, c'est vrai ! Plot twist, je m'attendais pas à ça ! Eh ouais, désolé, désolé ! T'as raison, my bad, tu m'as bien niqué sur celle-là ! Haha ! Merci Slash pour le Prime ! Tu m'as bien niqué sur celle-là ! Bah ouais, les mecs, bah oui ! Un peu de jugeote à un moment ! Un peu de jugeote ! T'es parfaite ! N'exagérons rien ! N'exagérons rien ! Encore une chose élémentaire que tu dois apprendre ! Accepter un compliment ! Pfff ! Bonjour, Laka ! Tu vas bien ? Quel beau gosse ! Pourquoi je suis à moins 20 avec lui ? Attendez, mais il s'est passé quoi ? Pourquoi ? Pourquoi son mec, il me déteste ? Chat ! Chat ! Chat ! Pourquoi son mec, il me déteste ? Quelqu'un peut m'expliquer ou pas ? Il te déteste pas ? Mais moins 20, c'est trop pourri ! Je les ai aidés à se remettre ensemble ! C'est vrai en plus ! Merci pour le Prime, WeRed ! Merci beaucoup ! Ok, ok ! Bon bah, salut Leite ! Ça va et toi ? A merveille ! Très bon choix cette tenue ! C'est lui un des derniers modèles ! Bah en vrai, elle est pas oufée la tenue ! Voilà, je dis la vérité ! C'est ce qu'elle portera pour notre dîner avec Nat ! Merci Léane ! Merci beaucoup pour le Prime ! C'est très gentil ! Merci pour le Prime également à Meduse ! Merci à ceux qui utilisent leur Prime ! Vous pouvez utiliser l'Emoji avec Jeff Bezos qui pleure ! C'est de circonstance sur cette chaîne quand quelqu'un utilise un Prime ! Parce qu'après tout, un Prime, c'est 4€ de moins dans la poche de Jeff Bezos ! Et ça, on prend ! Merci Pixel, merci Deer pour le sub, c'est adorable ! Merci mille fois ! Ah ! C'est décidé finalement ? Quand est-ce que ça aura lieu ? Je voulais la musique ! Je voulais le retour de la musique ! Samedi soir ! Comment je fais pour avoir de la musique ? Ah, c'est bon ! T'as autre chose de prévu ? Non mais, il faut que je joue avec mes parents ! Je sors souvent ces temps-ci, je les connais ! Je suis pas sûr qu'ils m'autorisent ! Merci Isa ! Oh non, pitié ! Pas l'excuse des parents ! Tu t'es déjà trop défilé, tu ne peux pas rater une occasion pareille ! Ecoute, je leur en parle ce soir ! Vite, je vais voir mes parents ! Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait me conseiller ici ? Ouais, moi je te conseille par exemple d'aller te faire foutre par exemple ! Tu fais quoi ici toi ? Vu que tout le monde se relook en ce moment, je vais voir ce qui est proposé en magasin ! Bon, je vous laisse, je vous laisse ! Merci Luthi ! Lâcheuse ! Ah, désolé ! Allez, ciao ! Devant le loft, à la maison ! Merci Pesto, merci Enola ! Vous êtes des crèmes ! La journée a été plutôt mouvementée ! J'ai l'impression que les choses avancent ! Enfin, même si au fond, ça me terrifie complètement ! Le principal, c'est que Nathée a accepté de sortir avec nous ! Reste à voir comment se déroulera la soirée ! S'il te plaît, papa, s'il te plaît, maman, dites-moi que je peux y aller ! Bon, ils sont où mes parents ? Ma mère ! Bon ! Papa, maman ! J'ai passé une bonne journée, j'ai acheté un habit ! Alors, au fait, j'ai un truc à vous dire ! Rosalie est vraiment adorable, elle m'a offert cette tenue, regardez ! Oh, un sacré cadeau qu'elle t'a fait là ! C'est en quel honneur ! Ben, on s'entend vraiment bien ! J'imagine qu'elle a juste voulu me faire plaisir ! D'ailleurs, on s'entend tellement bien qu'on voudrait manger ensemble au resto samedi prochain ! Seulement tous les deux ! En fait, il y aura aussi deux amis à nous, Light et Nathaniel ! Le petit blond, c'est ça ? Il est amoureux de toi, je le savais ! Euh... Maman ! Maman ! Le streamer, il est amoureux de toi aussi ! Oh, pardon, j'ai pensé à votre... Pardon, désolé, désolé ! Ah, ça y est, mon père refait sa tête des mauvais jours ! Maman, on est juste quatre amis qui passent une soirée ensemble ! Deux garçons, deux filles, ça ressemble fort à une soirée entre couples, si tu veux mon avis ! Merci pour le prime ! Et une case, non ! Mais dites pas qu'il y avait une case où je disais que je rêvais d'être avec la maman pour toujours ! Non, non, me dites pas ça, chat ! Je suis pas si prévisible, quand même ! Merci, Loki, pour le prime ! C'est MDR ! Oh, merde ! Merde ! Il est juste pour rien, elle est incroyable, la maman ! Bon, bref, bah, tant pis, tant pis ! Tant pis ! Je pense que c'est une mauvaise idée, cette soirée ! En plus, tu sors trop ces derniers temps, ça te fera du bien de rester un peu avec nous ! Mais voilà ! C'est un rabat de joie, mon père ! Ça devrait être moi, son père ! Mais papa, on va juste manger en ville et on revient ! J'entrerai pas très tard ! En plus, j'aurai pas de cours le lendemain ! C'est de son âge, tout ça ! Laisse-la un peu vivre ! Et voilà ! Elle est trop cool ! Elle est trop cool ! Du moment qu'elle reste sérieuse, je vois pas où est le problème ! Super sérieux, on entend ! Baiser avec une capote, je serai plus que sérieux ! Euh, je me laisserai même sérieux 4-5 fois dans la soirée, je pense ! Bien, ta mère et moi allons discuter d'abord, ça mérite réflexion ! S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît ! Les événements de la journée ont dû m'épuiser ! J'ai dormi si profondément que je n'ai pas entendu mon réveil ! C'est pas vrai, je suis en retard ! Il n'y a aucun bruit aux abords du lycée, tout le monde doit être en cours ! Castiel, tu m'as fait peur, je t'avais pas vu arriver ! Alors jeune fille ? Oh putain, j'ai le hoquet ! On passe à un mauvais coton ? Oh ! C'est rare que je dorme aussi profondément ! C'est rare que tu sois de si bonne humeur dès le matin ! C'est rare de te voir arriver à l'heure ! Allez hop ! Moins 63 pour mon plus grand plaisir ! C'est bon Miss Moral, ça m'arrive de moins en moins souvent si tu veux savoir ! Bon, je veux pas savoir, allez, bonne journée ! Euh, à plus bouffon ! Il est où mon Nat ? Merci Stroh ! C'est quoi l'objectif ? Va vite en cours de science ! Ah merde, je me suis dit, j'ai fait tous les cours sauf le bon ! Lorsque nous sommes entrés dans la salle, Mélodie nous a appris une bonne nouvelle ! Madame Delaney s'était excusée dès le début du cours car elle avait oublié les polycopiés ! J'ai oublié ce mot, polycopiés ! Merci Noah pour les deux mois ! Les polycopiés du prochain devoir maison ! Elle était repartie des chercheurs en salle de prof ! Oh, je vais passer inaperçu ! Elle n'a même pas encore fait l'appel ! C'est free ! Castiel et moi avons pu nous asseoir comme si de rien n'était ! Par contre, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer le regard bizarre que nous a lancé Nat ! Peut-être qu'il se demande pourquoi je suis arrivé avec Castiel ! Ou alors je me fais des idées ! Veuillez m'excuser pour le retard ! C'est pas grave madame, mais attention, recommencez pas ! Merci Gaïa ! Ok, ok et ok ! Vraiment ravissante cette nouvelle coiffure ! Je sais, merci ! T'es sûr que tu ne veux pas faire plus court ? Elle a sorti la paire de ciseaux de sa trousse ! J'aime bien ! J'aime bien ! J'aime bien ! Un peu agressif là ! L'autre, ça doit la sortir un peu des sentiers battus ! Arrête ou je crie ! Oh là là, la menace de merde ! Arrête ou je crie ! T'arrêtes ou je hurle ! Du calme ! Ne crie pas au loup inutilement ! Sinon personne ne vient t'entraider lorsque tu en auras vraiment besoin ! Trois petits points ! J'aime bien ! J'aime bien ! J'aime bien prier à la craque ! Qu'est-ce qu'elle trafique toutes les deux ? J'ai l'impression qu'il va y avoir un meurtre ! Imaginez ! Ça a l'air bien parti pour ! Un peu de calme ! Comme d'hab, on a fait les cours et tout est bien qu'il finit bien ! Le squelette n'a pas bougé et on a disséqué un poulet ! Hop ! Merci Missa ! Merci, merci ! J'espère que la game sera bonne ! Mince ! Il n'est déjà plus là ! Je m'améliore en science ! Enfin ! Je crois ! Heureusement que tu allais réclamer ton 12 sur 20 la dernière fois ! C'est grâce à toi ! Je crois que je n'aurais jamais osé sinon ! Allez ! Ok ! Super ! C'était un très bel échange ! Merci pour ça en tout cas ! Trouve Nat ! Ok ! Nat ! Nat ! Nat ! J'ai regardé ! Oh ouais ! Moi je suis tout le temps de profil de toute façon ! Donc j'en ai rien à foutre ! Euh ouais ! Bah on pourra en parler au déjeuner du... Ouais ! Bah de profil alors ! Avec Ambre et Lee ! Donc non ! Ouais c'est vrai ! Peut-être que je pourrais vous acc... Capucine n'a pas l'air bien ! Visiblement ! Ce n'est pas évident pour elles de complètement s'intégrer dans leur petit groupe de peste ! Je me demande ce qui bloque ! Mais putain ! Mais il est où mon loulou d'amour ? Pas de séance avec Nathaniel aujourd'hui ! Je suis libre ! T'as même le droit de te reposer un peu ! Ouais ! Lui aussi il doit y avoir besoin de souffler ! J'ai fait voir des vertes et des pas mûrs le pauvre ! C'est moi ou ça se passe de mieux en mieux entre deux ? Mais putain ! Mais par pitié ! Ferme-la ! C'est ouf ! Comment elle est tout le temps toxique genre ! C'est moi ou tout le monde se rapproche de mon mec ! C'est moi ou tout le monde parle à mon mec ! C'est moi ou tout le monde regarde mon mec ! C'est moi ou nanana ! Oh elle est trop chiante sucrète ! Ferme-la ! Merci Kellogg's ! Qu'est-ce qu'il va me demander cette fois ? Il a l'air de vouloir chercher la petite bête ! C'est qui pour toi le plus beau garçon du lycée ? Toi bien sûr ! Tu mens ! Bah non ce sont les cheveux bleus je résiste pas ! Il va falloir que je finisse par lui dire la vérité sinon il risque de ne pas me pardonner ! Je vais te croire tiens ! Mais il est où mon amoureux ? Bon les gars c'est bon je sais il va finir par arriver en faisant ça ! Ok il finit pas par arriver j'en baille tellement c'est long ! Mais il est où ? Ah oui je sais il est là ! Ok ! Là ! Ok ! Oh ! Quentin ! Il a les yeux dans le vague ! A quoi tu penses ? Est-ce que tout va bien ? Souris la vie est belle ! Est-ce que tout va bien ? Ouais enfin ! Allez dis moi ce qu'il se passe ! Rien ! C'est juste mon père il trouve que je me suis relâché ces derniers temps ! Relâché dans quel sens ? J'arrive pas à savoir sans doute qu'il me trouve moins dur que lorsque je suis revenu de l'école militaire ! Mais ce n'est pas un tort quand même ! Pour lui ça l'est ! Qu'est-ce qu'il t'a dit exactement ? Que j'avais moins de rigueur je crois ! Il a pas dit méchamment si ! Non c'était une remarque ! Mais je sais pas ! J'ai toujours peur de le décevoir ! Alors j'ai tendance à guetter toutes ces réactions ! Je vais aller courir au parc après les cours ça va me vider la tête ! Bonne idée ! Ciao ! Tu feras le point ! Casse-toi de là ! Il est où mon Atte là ? Les gars ! Je suis en train de me faire scam ! Je suis en train de me faire scam ! Il est où mon chéri chéri ? Oh elle est stylée ton icône Podlay ! Streamer Award 2024 ! Dis-y moi aussi je voulais ça comme icône ! C'est pas aussi beau que le dernier L de la collection mais pas mal ! Alors ils ont dit quoi tes parents pour samedi ? Ils sont d'accord ! Oh bon ? C'est pas tout à fait la vérité mais quoi qu'il arrive je trouverai un moyen de les convaincre ! Super ! Nat est dispo ! J'ai pas encore pu lui poser la question ! Ne me dis pas que c'est parce que tu hésites encore ! Pas de stress c'est juste que je l'ai pas encore trouvé ! Tiens justement c'est lui là-bas ! Hé Nathaniel ! J'avais peur que tu hésites encore sans 7 ans ! Rosalia qu'est-ce qu'il se passe ? On a arrêté une date pour notre dîner au restaurant ! On voulait te prévenir ! Ça sera ce samedi j'espère que ça te va ! Merci Momo Rose ! Eh bien comme je te l'avais dit j'ai quelques affaires familiales à régler ce jour-là ! Les gars j'ai tellement de chocs ! Mais j'irai voir mes parents dans l'après-midi comme ça je pourrai venir avec vous le soir et ça me fera sûrement beaucoup de bien d'ailleurs ! Ok ça va ça va ! On va s'amuser tu verras ! J'en doute pas ! Il faut que je vous laisse ! Allez c'est bon on va au dîner là putain ! En tout cas je suis content de pouvoir avoir du temps avec toi ! Bah là on pourrait passer encore plus de temps ensemble 3 petits points ! Oh 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 attends ! J'en reviens pas d'avoir dit ça qu'est-ce qu'il me prend ? C'est une idée 3 petits points ! Nathaniel ! Mais casse toi ! Elle fait exprès de nous interrompre j'en suis sûr ! J'aurai besoin de toi en salle de délégué ! Tu veux venir ? J'arrive à plus tard l'Inca ! Votre attention s'il vous plait ! Ça vient du haut-parleur ! Les cours sont suspendus à partir de maintenant et jusqu'à demain ! Corps enseignant ayant besoin de se réunir pour organiser un événement exceptionnel ! Super on peut se casser ! Fameux événement qui préoccupe Peggy ! Elle va être furieuse quand on lui coupe l'herbe sous le pied ! J'ai déposé quelques affaires dans mon casier avant de quitter ! Le lycée je vais pouvoir aller manger chez moi ! J'ai mangé tranquillement chez moi ! Putain s'il vous plait les parents dites oui ! Pour le resto ! Oh ! Je saurais jamais ! Le parc est bien calme à cette heure-ci ! Il y a Kanteng qui va courir du coup ! Apparemment on a eu la même idée ! Oh ! Castiel ! Et Damon ! Ils ne vont pas avoir l'habitude de sortir à cette heure-ci ! Il est complètement en joie ! T'es sûr de ça ? Et ne remue pas la queue ! Mais euh... Tu... Tu ne l'attaches pas pour le promener ? Tu m'étonnes ! Ça lui fait du bien ! Je pense ça ça va l'énerver ça ! Tu l'attaches pas pour le promener ! Let's go ! Arrête de trembler comme ça ! Faut vraiment pas grand chose pour t'effrayer ! Pas grand chose ! 50 kilos de muscles ça te paraît pas suffisant ? Il en fait 45 ! Et pour répondre à ta question ! Mon chien est bien dressé ! Je ne l'attache que dans les endroits où il y a beaucoup de monde pour que les gens évitent de trop flipper ! Qu'est-ce que tu fais dans le coin ? Ouaf ! Ouaf ! Ouaf ! Ouaf ! Bon sang ! C'est quoi cette... Cette demi-portion ? Cookie ! Reviens ici ! Moi j'ai moins 100 alors que je veux 0 ! Moi je veux moins 100 parce que c'est un con ! Kenting ! C'est à toi ce petit roquet ! C'est pas un roquet ! C'est un berge allemand ! Il est encore jeune c'est tout ! Ouais bah rappelle-le ! J'ai pas envie d'être responsable d'un accident ! Il a pas l'habitude de voir d'autres chiens ! Cookie stop ! Cookie il est mignon genre ! Je me promenais je suis tombé sur Castiel ! Ouais je vois ! Un problème GI Joe ? Non ! Ah vas-y ! Dis-nous tout au lieu de trépiner dans ton coin ! S'il vous plaît ! Calmez-vous pas la peine de vous battre pour moi ! C'est Nathaniel que je veux ! Ouaf ! C'est moi que je rêve ! Je crois que je reconnaissais... Je reconnaissais cet abonnement entre 1000 ! Kiki ! Au pied ! Oh non ! Oh non ! Même en dehors du lycée on est poursuivi ! Ouaf ouaf ! Oh il est incontrôlable ! Kiki s'est jeté entre les pattes de Damon qui a poussé un grandiment surprise ! C'est top ! C'est top ! C'est top ! Et Cookie ne comptez pas rester sur le côté ! Pitié un coloriage des chiens qui jouent ! Je demande que ça ! C'est trop bien ! Oh ouaf 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 ! Dinguerie l'épisode ! Dinguerie ! Mon dieu ! Arrêtez-les ! Ils m'ont blessé Kiki ! Et à voir comment se déroulaient les autres ! Il semblait que c'était Damon et Kiki qui regrettaient d'être tombés sur... Et Cookie qui regrettaient d'être tombés sur Kiki ! Ouaf 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 ! Ouaf 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 ! Ce dernier leur aboyait complètement dessus ! Tandis que les deux autres commençaient à reguler ! Merci Néa ! Vous rigolez ! C'est à lui qui... C'est lui qui... Aïe ! Je lui donnais un coup de coude pour qu'il ferme sa grande gueule ! On a beau être en dehors du lycée, inutile de manquer de respect à la directrice ! Nous avons péniblement séparé les trois chiens ! Dieu soit loué ! Tout va bien ! Ouaf ! Faites plus attention à vos chiens la bonne nouvelle fois ! Dites madame ! Euh... Vous ne devriez pas organiser un événement au lycée avec les professeurs cet après-midi ? J'ai pas eu mon après-midi ! J'ai plus tôt de mon âge tout ça ! Bonne fin de journée les enfants ! Au revoir ! C'était tellement des vieux clichés de mec badass genre avec des abréviations et tout ! Au revoir la team ! Au revoir ! J'espère que quand je vais couper de live tout le monde me dira au revoir ! Je l'espère sincèrement en chat ! Au revoir tout le monde ! Peace ! J'ai jeté un petit coup d'œil ! Quentin ! Il était en train d'observer son chiot ! Sous toutes les coutures ! Il est pas blessé ? Je crois pas ! Mais je vérifie quand même ! On est pas aidé avec ces deux brutes ! Kiki a surtout la bougeotte ! Je pense qu'il ne ferait pas de mal à une mouche ! T'en fais pas ! Ils ne se sont pas battus ! Ils ont juste fait connaissance ! Merci à Tom pour le stop offer à 208 c'est gentil ! Merci mille fois t'es une légende toi aussi ! Demon n'est pas une brute ! Il a simplement plus de force ! T'en fais pas ils sont pas battus ! Ils ont juste fait connaissance ! Ouais t'as raison ! J'en fais sans doute trop ! Mais putain casse toi ! Moi aussi je me soucis de mon chien donc je comprends ! Bah euh... Je crois que je vais rentrer moi ! Je crois que Kiki a eu assez d'émotion pour la journée ! Kiki ou toi ? Les deux sûrement ! Allez à demain ! A demain ! Au revoir ! J'y vais aussi ! A plus ! Mais putain donnez moi juste Nat ! Je suis resté un moment à flâner dans le parc ! Les effets de cet épisode sur moi pour le moment ! Regardez dans quel état je suis hein ! Les yeux pleurent de sommeil carrément ! Il ne se passe rien ! Tu vas voir ! Banger ! Banger ! Palmarès du banger ! Trois chiens qui aboient ! Voilà ! Voilà ! Palmarès du banger ! Il faut que je demande à mes parents s'ils m'autorisent à sortir samedi ! Oui ! Certains cons ont été annulés ! Je ne sais pas trop ce qu'il se trame au lycée mais un événement est en préparation ! Une autre représentation très attarale peut-être ! J'aimerais beaucoup te voir jouer à nouveau ! Ah ! Ça m'étonnerait ! Puisque tu es là, ça te dérangerait d'aller acheter du pain ? Pour ce soir ? Voilà ! Un gold pour perdre tout TPA ! Oh ! Je me vois mal refuser ! D'autant plus que j'ai une faveur à lui demander ! Ça marche ! Merci ma puce ! Attends ! Est-ce que je dois aller l'acheter là du coup le pain ? Comment je fais pour acheter le pain les gars ? Il se passe quelque chose aujourd'hui ! Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Tu l'as acheté ! Ah bon ? Vous êtes sortis du lycée plus tôt pourquoi ? Putain mais elle est chiante elle ! T'es marrante mais c'était pas une bague que je t'ai fait en fait ! Tu me pètes les couilles ! Ils font du très bon pain dans la boulangerie pas loin ! Ah bah voilà c'était ici ! Trois baguettes bien cuites ! C'est fait ! Hop ! Hop ! Hop ! Et hop ! Tiens maman ! J'ai apporté du... Oh ! Salut papa ! Mince ! Je comptais convaincre définitivement ma maman avant qu'il rentre ! Merci beaucoup pour le pain ! Alors, quoi de neuf au lycée ? Sweet Armories ! Papa, maman, s'il vous plaît ! Tout ce que je vous demande c'est d'accepter ma requête ! Je veux passer une soirée avec Nathaniel pour avoir le coloriage ! Pray at chat ! Papa, maman... Est-ce que je peux sortir samedi soir ? Nous y avons réfléchi ! Et nous avons convenu que tu étais un peu trop sorti ces derniers temps et que tu devais donc reporter ce dîner ! Putain de merde ! Mais c'est pas possible ! On va jamais baiser dans ce jeu de con, là ! Merci Hupta ! Tu crois pas que t'en fais trop ? Explique la situation de tes amis, ils comprendront ! Mais je peux pas annuler, Rosalie a déjà réservé ! Si tôt ? Quel genre de réservance s'agit-il ? En fait j'en sais rien, elle m'a pas donné le nom ! Allez chérie, c'est pas la fin du monde, tu sortiras une autre fois ! C'est pas juste ! Merci Sky pour le prime ! Je sais que j'ai réagi comme une enfant, mais là je suis dégoûté ! S'il y avait un événement de pas raté, c'était bien celui-là ! Et je ne peux même pas expliquer à mes parents pourquoi c'est si important pour moi ! Ça serait leur donner une raison supplémentaire de me dire non ! Mais non, ils ont un cœur tes parents ! Va leur dire ! Je suis amoureuse, va leur dire ! Je suis dans une impasse ! Euh non, c'est un loft en pleine ville mais bref ! Le reste de la semaine est passé à la vitesse de l'éclair et j'arrivais toujours pas à convaincre mes parents de céder ! Le pire c'est que j'ai tellement refusé d'abandonner que je n'ai pas prévenu les autres que je devais annuler ! Dans la nuit de vendredi à samedi je suis retourné 150 fois dans mon lit cherchant une solution ! J'en suis arrivé à la conclusion qu'il n'y avait plus qu'une chose à tenter ! Y aller quand même ! Contre la vie de mes parents ! Ça ne me ressemble pas de faire ça ! Et pourtant j'en meurs d'envie ! C'est sûrement stupide mais j'ai l'intime conviction que je ne dois absolument pas raser cette chance ! Je sens que quelque chose de très important va se produire pendant cette soirée ! Ma tante nous a invités à manger ce soir-là en plus ! Je pourrais prétexter que je ne me sens pas bien ! Comme ça mes parents sortiraient sans moi ! Ouais ils sont bien cons les parents ouais ! J'ai commencé à mettre mon plan à exécution dès le matin ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Quelque chose ne va pas ? Je me sens un peu pas trac ! Je... Elle m'a touché la joue puis le front ! Inquiète ! Tu n'as pas l'air d'avoir de la fève ! Tu as mal quelque part ? Non je... Je suis fatigué ! Repose-toi ! Tu n'as pas d'impératif aujourd'hui ! Oui ! J'ai joué la comédie toute la journée ! L'impression que ça a bien marché ! Est-ce que tu te sens de force d'aller dîner chez Agatha ? Pas trop non ! Je crois qu'il vaut mieux que je reste ici tranquille ! On va rester avec toi ! Je veux pas te laisser comme ça ! On sait jamais ! Oh non ne gâchez pas votre soirée pour moi ! Ça va aller ! Je vais me faire des pattes et regarder une série ! On pourrait faire ça tous les trois et aller voir ta tante une autre fois ! Mais ça serait dommage ! Elle a sûrement déjà tout préparé ! Ah oui tu as raison ! Mais tu es sûr que tu peux rester seul ? Absolument sûr ! Absolument sûr ! De toute façon s'il y a la moindre soucis je vous appelle ! Je vais sûrement me coucher tôt en plus ! Ben... Si t'es sûr de toi ? Je me sens mal de leur mentir comme ça ! C'est sûrement le genre de truc qu'Ambre pourrait faire ! À peine avaient-ils fermé la porte d'entrée derrière eux que je sentis ma détermination flanchée ! Il était encore temps de reculer ! D'appeler Rosa pour annuler ! Ou tout simplement de faire la morte ! J'imagine déjà Rosa débarquer chez moi comme une furie pour exiger des explications ! Puis j'ai pensé à Nathaniel ! Nathaniel ! Mon amour ! J'ai du mal à imaginer sa réaction en découvrant qu'il va passer la soirée seule avec Rosa délai late ! Merci Kim ! Allez un peu de cran ! Je vais quand même pas abandonner maintenant ! Première étape ! Mettre la tenue offerte par Rosa ! Hop là ! Deuxième étape ! Prendre mes clés ! Et c'est parti ! Je stresse tellement que j'en ai mal au ventre ! Et c'est pas uniquement parce que je suis en train de faire le mur ! Bon allez ! Il faut que je me presse un peu ! Il est où le resto ? Il n'y a pas un chat à 7h06, ça fait bizarre ! Le trajet coûte 2 gold ! 2 simflouz ! J'espère au moins que l'addition ne sera pas trop salée ! Je me suis acheté un ticket, j'ai rongé mes ongles ! Oh bah excusez-moi ! Excusez-moi ! Mais oui sucrète ! Sucrète 15 ans ! Regardez où je vais manger ! Oh ! Oh bah ce caviar est délicieux ! N'est-ce pas Nathaniel ? Là j'attends de voir la discussion ! L'Inca ! On est là ! Rosa a agité la main ! Radieuse ! Laïc quant à lui, avait l'air aussi calme qu'à son habitude ! Par contre je ne vois pas ! Nathaniel n'est pas encore arrivé mais je suis sûr qu'il ne va pas tarder ! T'es sublime ! On se demande où t'as trouvé cette magnifique tenue ! Elle n'a pas 15 ans je crois ! Je ne sais pas quel âge elle m'en fout ! Ça n'a pas d'importance ! Merci wa pour le prime ! Non j'ai pu ! La coupe est pleine ! J'espère que tu as faim ? Les assiettes sont plutôt copieuses ici ! Euh ouais ouais très bien ! Il est où Nat ? Putain de merde ! Un serveur est venu prendre ma commande ! De boisson ! J'ai commencé à pianoter nerveusement sur la table ! La scène commence un peu trop à ressembler à un rêve ! Au rêve que j'ai fait il y a quelques jours ! Seul le décor est différent ! Ça ne peut pas arriver ! J'en ai conscience mais ça me perturbe quand même un peu ! L'Inca ! Tu écoutes quand on te parle ? Quoi ? Elle avait dit ça dans mon rêve aussi ! Détends-toi un peu ! On est entre nous ! Soudain j'ai vu Nat ! Passer la porte ! Mon cœur a fait un bond dans la poitrine ! Respire ça va bien se passer ! Désolé je suis un peu en retard ! Pas de problème ! On a juste commandé nos boissons ! Assieds-toi on t'a gardé une place euh... En face de l'Incamour ! Merci ! Merci je t'aime Khalil pour le sub ! Je me demande comment c'est passé l'après-midi de Nat avec ses parents ! Je ferai mieux de lui demander si tout va bien ! Je l'ai regardé dans l'air interrogateur ! Je préfère ne pas y faire allusion ici ! 4 ! Je veux pas faire de bêtises ! Moi là honnêtement je vous dis je pense que... Il m'a dit tout à l'heure que j'étais la seule personne à qui il voulait en parler tout à l'heure ! J'aurais fait euh... J'aurais fait un petit regard en mode... Ça va ! C'est comme ça ! Mais sans euh... Sans rentrer dans les détails ! J'aurais fait ça moi perso ! B je pense ! C, C, B... B... Vous êtes plein de dire B ! Moi j'aurais fait ! En mode euh... Ça va euh... Un petit air de loin tu sais ! Il a semblé comprendre ce que je voulais... En venir euh... A où je voulais en venir et m'adresser un signe de tête rassurant ! Parfait ! Plutôt à l'aise ! Nathanael a très vite engagé la discussion avec Light ! La boutique marche de mise en mieux oui ! C'est une bonne surprise ! Les gars je suis un craque ! Je suis trop fort ! Ça fait déjà plusieurs fois... Je vous jure ! Nathanael je le comprends trop bien ! Je sais toujours ce qu'il faut faire avec lui ! Toujours ! Ça fait déjà plusieurs fois que nous accueillons les clients venus de très loin spécialement pour les créations de Light ! Rosa ! Quoi ? Il faut bien que quelqu'un reconnaisse tes qualités puisque tu ne le fais pas toi-même ! Ils sont mignons tous les deux ! Ça ne me déplairait pas de ressembler à ça avec Nat ! Dans quelques temps ! Demain ! C'est là que l'Inca a acheté la tenue qu'elle porte ! Elle est divine ! Tu ne trouves pas Nathaniel ? Rosa c'est gênant là ! Ils sont là à porter les boissons non ? Je ne crois pas que Nat soit ravie par les chiffons ! C'est long les boissons là ! Vous ne trouvez pas les amis ! Sois pas gêné ! Il faut que tu apprennes à accepter les compliments ! T'es trop modeste ! Mais ça fait partie de ton charme ! En réalité c'est plutôt toi qui mets en valeur la tenue et non l'inverse ! Arrache-moi cette robe ! C'est gentil ! Rosalem a souri d'un air victorieux ! C'est pas une mauvaise idée de surgir une tenue avec soin finalement ! Nat me surprend ! Je le trouve très ouvert ! Rosa et Light ont l'heure d'apprécier sa compagnie ! Bientôt ce fut le moment de commander les plats ! Est-ce qu'ils vont être empoisonnés ? Ah ! Ok ! Re-la-team ! J'hésite ! Si je commande des spaghettis bolognaises je n'arriverai jamais à manger proprement je me connais ! Oh les spaghettis ! Et je lui fais goûter spaghettis comme ça comme dans la belle et le clochard ! Tiens on goûte les spaghettis ! Oh putain je prends ça comme plat ! Une salade ? Hors de question ! Si c'est pour me retrouver la gueule reste entre les dents ! Oh sinon il va me dire t'as de la salade et il va l'enlever avec sa langue ! Bonne idée aussi ! Je devrais également bannir tous les plats contenant du fromage au cas où ! Au cas où vous voyez ce que je veux dire avec sa langue ! Eh bien quelle concentration ! J'avoue que je sais pas trop quoi choisir ! Tu sais ce que tu prends toi ! Le magret de canard me tente bien ! Je ne vais quand même pas prendre la même chose que lui juste pour faire bien ! Peut-être que je pourrais prendre la même chose que Rosa ! Elle doit savoir quelles sont les erreurs à ne pas commettre elle au moins ! Un tartiflette ! Prendre une entrecotte saignante avec des frites et de la sauce au Roquefort ! Voilà ça c'est ma Rosa ! On s'en bat les couilles de ce qu'on mange ! On se lèvera les dents plus tard et voilà point barre ! Ça fait rien ! Ça ne fait rien ! Sérieusement ! Ce morceau de viande est assez consistant pour nourrir au moins deux personnes ! Elle ne se parle même pas des effets de la sauce au Roquefort ! Par quoi ? J'ai très faim ! Ok ok ! Ça sale César pour ma part ! Tandis que le serveur prenait les commandes je n'arrivais toujours pas à choisir mon plat ! C'est vrai que les premiers restos dans notre vie avec des gens on se prend trop la tête les gars ! C'est réel ça par contre ! C'est réel ! Quelqu'un va te juger parce que tu prends le couscous ! C'est bon on s'en bat les couilles ! Laisse-moi manger du couscous et point barre ! On s'en fout ! La salade César c'est plat de Roi par contre ! Très réel focus ! Quand elle est bien faite là ! Le poulet ! Le poulet bien pané ! Les copeaux de parmigiano reggiano ! Le bon pain chaud ! Ah oui ! La bonne sauce et tout ! Ah c'est trop bon ! C'est trop trop bon la salade César ! C'est vrai ! Elle va me dire moi zéro je prends des pâtes à la truffe et au fromage sans soucis ! Lolo ! Euh tout le monde n'a pas tes finances ! Excuse-nous Lolo qui prend tout le temps des pâtes aux truffes ! Désolé ! Désolé meuf ! Ouais moi je prends tout le temps des pâtes aux truffes ! Excuse-nous hein ! Excuse-nous la multimilliardaire du chat ! La gage chez Pizza Pino c'est pas cher ! Bah dans ce cas c'est que c'est de la merde voilà ! Si c'est de la truffe pas cher c'est de la merde ! C'est de l'huile de truffe qui te met dans ton truc ! Voilà ! Et t'as l'impression de manger un plat fancy alors que tu manges un plat de merde ! Où il y a une cuillère à soupe d'huile d'olive à la truffe et il te la facture plein tarif ! Te fais pas avoir Lolo ! Sois raisonnable ! Donne-nous l'argent ! Non vous donnez moi l'argent ! Vous donnez moi l'argent et je vous mets en story mes pâtes à la truffe ! Les gars ! Nouveau sub goal les amis ! 6350 subs ! Je vais prendre des pâtes à la truffe au restaurant et j'en fais une story ! Merci la team en tout cas pour le soutien ! Merci beaucoup ! Je crois que j'ai très mal fait ! C'est surprenant comme choix ! Je n'ai jamais goûté de tatin de courgettes ! La panique ! La panique à bord ! Pourquoi j'ai fait ça ? Je déteste les courgettes ! Il y a vraiment un truc qui coche chez moi ! Au moment de manger je me suis trouvé bien bête ! A la première bouchée j'ai retenu ma grimace ! C'est pas vrai il y a de l'ail là-dedans ! J'ai vraiment tout gagné ! Aïe, 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 aïe ! Ça va Laca ? Tu fais une drôle de tête ! Ouais tout va bien ! J'ai hauché la tête mais je devais avoir l'air un peu crispé ! Ça faisait longtemps que je n'en avais pas mangé ! Je trouvais ça meilleur avant ! Les gars je peux être honnête ! Il va échanger de plat ! Tu me rassures là ! Je me demandais comment quelqu'un pouvait aimer ce truc ! Si tu veux je vais commander une portion de frites en plus ! On pourra se les partager ! Encore des frites ? Mais t'es une véritable augresse ma parole ! Je serai toi je surveillerai ton langage ! Sinon je te laisserai aux prises de ton gratin de concombre de merde ! T'attends de courgettes ! C'est encore pire ! Garçon éclaté de rire l'ambiance est devenue encore plus chaleureuse entre nous quatre ! Le repas s'est terminé dans la bonne humeur ! J'ai besoin d'aller aux toilettes ! Moi aussi ça tombe bien ! Elle a levé les yeux au ciel ! Est-ce que tu pourrais m'accompagner Laca ? Pourquoi est-ce que... J'arrive ! Nous sommes éclipsés aux chiottes pendant que les garçons payaient l'addition ! Car c'est notre technique secrète ! Tu voulais me dire quelque chose ? Ça va se ciseler mais ça va pas Focus ! Focus t'as un vrai problème par contre ! Et comment ? Ce soir c'est le moment ou jamais de saisir ta chance ! Si on reste aux toilettes plus de dix minutes, il y a des chances qu'ils s'impatientent et qu'ils payent l'addition tous les deux ! Ah je sais bien ! Je me mets pas la pression pour ça ! Je suis déjà assez stressé ! J'avais remarqué ! Mais il y a pas de raison ! Tu ne vois pas comment il te regarde ? Ça sent le bisou au moment de rentrer ! Un baiser ? Oh mon dieu ! Elle m'aurait sûrement pas dû me dire ça ! Ça va être pire maintenant ! C'est pas que j'y avais pas pensé mais... Ah ! Entre Rosa ! Le Dervo ! Ça rend tout ! Allez ! On va rentrer quand tu penses ? On rentre tout de suite ! Tu vas l'embrasser ! C'est évident ! Si c'est pas le dernier des goujats, tu peux être sûr qu'il va te raccompagner ! Et là ! Bien sûr que tu l'es ! T'as déjà embrassé des garçons en plus ! Tu m'avais dit que tu avais eu des vagues d'histoires avant d'emménager ici ! Ça n'a rien à voir ! Ce n'était pas aussi intéressé ! Elle m'a souri visiblement aux anges ! Je suis persuadé que c'est le début d'une belle histoire ! Ou pas ! Je sais que ça te permet à vous ! La vie a beaucoup plus de saveurs ! Comme ça t'es pas d'accord ? Je ne sais pas ! Je suis tout le temps stressé maintenant ! Même mon sommeil est agité ! Je suis bien obligé de l'admettre ! Trois petits points ! Je le savais ! Tu fais des choses à fond ! C'est ce qu'il faut ! Allez ! On y retourne ! Ok ! On y retourne à la table ! L'addition a été déposée en notre absence ! J'ai pas pu m'empêcher de remarquer que Light avait invité Rosa ! On partage ce qu'il reste ? Ou ne rien dire ? Les gars ! Je lui dis on partage ce qu'il reste ! Je lui dis on partage ! Non non ! Je t'invite ! Mais je peux payer ! C'est pas la question ! Il a pris le lecteur de cartes ! Que lui tendait le serveur ! Ça c'est mon homme ! Ça c'est mon homme ! Ça c'est mon homme ! Il ne faut pas que je tarde à rentrer ! Mes parents peuvent revenir à la maison d'une minute à l'autre ! Je crois que nous partons dans la même direction alors ! A plus tard tous les deux ! Eh bien ravi de t'avoir revu Linka ! C'est toujours un plaisir ! Merci moi aussi ! Nathaniel j'ai été heureux de pouvoir faire plus grande connaissance avec toi ! Même si Linka il a du mal à lire parfois les phrases ! C'est réciproque ! Bonne soirée à tous les deux ! Allez à plus ! Le trajet est agréable ! Nous étions tous les deux fatigués mais... A ce qui m'a semblé content d'être ensemble ! J'ai souhaité la fenêtre du loft ! Mais à part ma chambre aucune lumière ne semblait allumée ! Il n'est pas extrêmement tard mes parents ne sont probablement pas... Probablement pas couchés ! Ça veut donc dire qu'ils ne sont pas rentrés ! C'était une belle soirée ! Euh je peux pas m'empêcher de penser à ce que Rosa m'a dit tout à l'heure ! Ouais c'était une... Une bonne soirée ! C'était une bonne soirée ! T'es stressé ! Non 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 ! Ah non 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 ! Je n'ai pas stressé ! C'était un bon resto ! C'était un bon resto ! C'était cool ! Je... Mais quand est-ce que je vais pouvoir lui... J'ai tellement eu peur que mon coeur a loupé un battement ! Papa ! Tu n'es pas malade à ce que je vois rentrer immédiatement ! On parlera à l'intérieur ! Quant à vous jeune homme, je ne veux plus vous voir ici ! Est-ce que c'est clair ? D... D... Désolé monsieur ! Vraiment je... Je vous ai dit de partir ! Là la musique allait de circonstance là ! J'ai guetté un signe encourageant de sa part ! Mais elle aussi semblait très en colère ! Cette fois je suis sûr ! Je vais me faire tuer ! Ah ! Peut-être pas ! Ok ! Ça a l'air d'aller en fait ! Fausse alert chat ! Tu me déçois énormément l'un cas ! C'est peu de le dire ! Jamais j'aurais cru ça de toi ! Où étais-tu ? Je... J'étais... Avec un garçon encore ! T'es en train de t'éparpiller complètement ! Je comprends maintenant pourquoi tu te montrais de plus en plus distante ! Nous t'avions interdit de sortir et t'as désobéi ! Je ne te reconnais plus ! Je suis vraiment désolé mais cette soirée était importante pour moi ! Sinon j'aurais jamais fait ça ! Ça n'excuse en rien ton comportement ! Tu seras prévu de sortir pendant un mois ! Le temps qu'on comprenne ce qui t'arrive et comment améliorer la situation ! Putain mais mon premier baiser ça va devoir être dans les chiottes du lycée ! C'est ce moment où je vais pouvoir voir mon chéri chéri ! Ça n'a rien de compliqué ! L'Incar a un petit... L'Incar a un petit ami et c'est tout à fait de son âge ! Cependant si elle est obligée de nous mentir pour le voir ! Là il y a un problème ! Mais je vous l'ai déjà dit ! Je n'ai pas de copains ! Je voulais simplement passer du temps avec mes amis ! Alors pourquoi ce garçon se trouvait-il juste sous nos fenêtres ? On apprécie... On passe du temps ensemble mais... Je sors pas avec lui ! C'est la stricte vérité ! Quoi qu'il se passe entre vous ça ne justifie en aucun cas ! Que tu nous mentes et que tu fasses le mur ! L'expression est lâchée ! La bombe est lâchée ! C'est la deuxième bombe de lâcher parce que ma daronne est... Est dans ma chambre ! Je suis vraiment désolé de t'avoir fait ça ! Je sais que c'est pas correct ! Je ne recommencerai plus ! C'est trop facile de dire ça après coup ! Tu ferais mieux te faire l'idée dès maintenant ! Tu n'es pas prête de ressortir ! Et surtout pas avec ce garçon ! Papa t'es une merde ! Mais j'ai vite abandonné le combat ! Mes parents sont beaucoup trop énervés ce soir ! Merci coin coin pour les... Le sub T2 ! Putain l'autre fois les gars ! Le dernier... Il y a un live... Il y a genre 3-4 lives... On a eu un sub T2 et j'ai oublié de remercier ! Je n'avais pas vu que c'était un T2 ! Je m'étais senti trop mal ! Merci mille fois pour le T2 ! Merci ! Ce père il m'énerve ! J'ai passé un dimanche exégrable ! Le plus dur ça a été de voir mes parents en colère ! De voir que je les ai déçus ! Mais putain ! Mais pourquoi tout le monde m'a dit exceptionnel l'épisode ? On a toujours rien fait ! Putain ! Allait-il vraiment m'embrasser ? Suite au prochain épisode ! Mais bande de connards ! Il a rien de bien l'épisode ! Mais si ! Patience ! Ok chat je vous fais confiance ! Les trois pestes bougent littéralement l'entrée du lycée ! J'essaye de passer ! Tu te crois où ? Dégage ! Y'a pas de place tu le vois bien ! T'es pas sérieux ? J'aimerais aller en cours ! Et nous on aimerait rester là ! C'est certainement pas une petite morue dans ton genre qui va nous faire bouger alors va-t'en ! T'es sourde va-t'en on t'a dit ! Je bougerai pas d'ici ! Vous n'allez pas m'empêcher tout le monde d'entrer de toute façon ! Pour l'instant il n'y a que toi ! Dommage hein ! Bon allez ! On est pas des enfants ! Y'a toujours moyen de s'entendre ! Ah enfin j'ai toujours su que Charlotte était la plus censée des trois ! Si tu nous ramènes un café chacune on se poussera ! Pardon ! C'est hors de question ! Dommage pour toi dans ce cas ! Pour ça mais... Mais... Mais comment vais-je faire ? Je ne peux tout de même pas passer de force ! Mais... Mais elles veulent quoi ? Mais si tu peux passer de force en fait ! Retourne au lycée ! Mais je suis où la connard ! Elle bloque toujours le passage ! Si j'attends suffisamment longtemps elles finiront forcément par se lasser ! Mais qu'est-ce qu'elles veulent ? Y'a plus personne ! J'ai bien fait de ne pas céder au chantage ! La prochaine fois j'aimerais autant ne pas avoir à attendre que ces demoiselles veuillent bien dégager les voix ! Il faut que je fasse preuve de plus de courage ! Je suis entré dans la cour du lycée enfin ! Il me reste encore un peu de temps ! Je peux essayer de trouver Rosa ! Ça va me faire du bien de parler à Rosa ! Nathaniel et Hermine sont en pleine conversation ! Je n'ose même pas aborder Nat ! Vu la façon dont mon père lui a parlé j'ai peur qu'ils nous prennent pour une famille de fous ! Mince il m'a vu ! Salut vous deux ! Eh ! Bonjour ! J'étais en train de rendre son roman à Nat ! Je l'ai bien aimé au final ! J'ai pas réussi à deviner qui était le coupable mais justement c'était cool ! Le suspense était total jusqu'au dernier chapitre ! C'est génial ! Tu dois aller casse toi ! Maintenant c'est à toi Hermine de lui faire découvrir quelque chose ! Vous faites la paire tous les deux ! Ça fait plaisir à voir ! Allez voilà 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 ! On a déjà joué à LOL l'autre fois ! Je voudrais pas le saouler non plus ! Non l'Inca a raison ça ne m'embête pas au contraire ! J'aime bien découvrir de nouveaux univers ! Dans ce cas il faut que tu regardes ! Tron ! Tron ! Tron ! Je me disais aussi ! Tu fais bien de l'encourager d'Inca ! Je me sentirais moins seul avec mes références ! Ça me paraissait logique ! Moi c'est exactement ça Focus ! C'est son gros tronc à lui que je veux voir ! Patrone ! Nathaniel me fixe depuis tout à l'heure je n'arrive pas à savoir si il est fâché après moi ou pas ! Vous n'auriez pas vu Rosa par hasard je la cherche ! Ils ont fait nom de la tête ! Merci Naya ! Merci beaucoup ! Bon tant pis ! A plus ! Rosa ! Rosa ! Salut toi ! Salut Alex ! J'ai l'impression que ça fait une éteinte d'idée que je n'ai pas passé du temps avec lui ! Je suis passé par plein d'émotions ! Différentes récemment ! Et à aucun moment je me suis réellement confié à lui ! Il me manque un peu ! Merci Celia pour le sub ! T'as passé un bon week-end ? Ouais ça va rien de spécial ! Tu sais euh... Je me disais qu'on pourrait se prévoir un truc un soir après les cours ! Ou pendant un week-end ! Euh... Alors ça va être pas possible malheureusement ! Mais euh... Qu'est-ce que c'est en ce moment ? Tu m'évites ! Je t'assure que ça dépend de ma volonté ! Mes parents m'ont puni ! Je suis privé de sortie pendant un mois ! Toi puni ? Mais qu'est-ce que t'as fait comme bêtise ? Je suis sorti alors qu'ils me l'avaient interdit ! Quelque chose qu'ils n'étaient pas censés savoir ! Mais ils m'ont grillé ! Tu dis toute la vérité ! Classique ! Pas pour moi ! J'ai jamais fait ce genre de choses ! D'habitude je me sens un peu coupable ! Si euh... C'est pas dans ton caractère ! C'est surement que tu avais une bonne raison de désobéir ! Non ? Si on veut ! Euh... Bon ! Puisqu'on peut pas sortir ! On peut peut-être s'asseoir à côté en cours ! Qu'est-ce que t'en penses ? Très bonne idée ! Putain mais elle est où Rosa ? Sérieux ! Va en cours ! Je suis rentré en classe en compagnie d'Alexis ! Mais au final je n'ai pas vu Rosa de la matinée ! J'espère qu'elle n'est pas malade ! Votre attention s'il vous plait ! Un petit poisson, c'est mieux que rien ! Merci Clotin ! Merci beaucoup pour le Soi beau faire à Charnay ! Les gars en rentrant le soir ils se sont fait percuter par une voiture je pense ! Tous les élèves sont attendus au gymnase en fin d'après-midi pour connaître les détails du prochain événement prévu au lycée ! Merci à tous ! Les gars ! Je pense que Rosa est morte ! Violette est fidèle à elle-même toujours en train de dessiner ! Sur quoi tu travailles ? C'est un portrait de mon père tu veux voir ? Pas trop le temps désolé ! Bien sûr ! Tu te moques de moi hein ! Tu te moques pas de moi ! Ah non non ouais je me moque pas t'inquiète t'inquiète ! T'inquiète ! Tu me dis ça parce qu'on est amis ! Non non t'inquiète t'inquiète je vais pas me moquer vas-y montre ! Monte ! Merci beaucoup ! C'est un beau compliment ! Super ! Mais elle est où Peggy de merde là ? Mais putain c'est pas possible ! T'as vu Priya j'ai quelques questions à lui poser sur son dossier d'admission ! Je regarde je sais pas où elle est ! Bla 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 ! Madame de l'année est plongée dans ses bouquins ! Vous avez quelque chose à me demander mademoiselle ? Ah non non j'allais partir ! Et bien qu'est-ce que vous attendez ? Ça mérite d'être clair en tout cas très gentil ! Merci beaucoup ! Lâche l'affaire tu ferais mieux d'arrêter de me suivre ! Je vais te couper les cheveux toi tu vas voir ! Je te suis pas ! Tu t'arranges toujours pour te retrouver au même endroit que moi ! A croire que tu apprécies ma compagnie finalement ! Dans tes rêves espèce de... Bon inutile de rester ici je ne tiens pas à devenir un dommage collatéral ! Ok bon ça se crêpe le chignon ! Mais les gars mais ils sont où ? Je vais devenir fou ! Je crois que je retrouverai jamais Peggy ! J'abandonne ! J'ai bien perdu tous mes P.A. Merci Bimove pour la stratégie pour arnaquer des adolescents ! Je me suis assise à une table où j'ai feuilleté distraitement mon agenda ! Il ne reste plus beaucoup de temps avant la réunion du gymnase ! Il ne reste plus beaucoup de temps... S'il te plaît dis-moi Nathaniel ! Sors entre deux bouquins ! Je pourrais peut-être faire des recherches au rayon fantastique ! Il y a des grands classiques que j'ai encore jamais lus et que j'aimerais bien emprunter ! Oh ! Nat ! Cat ! Cat ! Maka qu'est-ce que tu fais ? Je cherche des classiques fantastiques ! On n'étudie pas ce registre en cours pourtant ! A moins que j'ai mal lu le programme ! Putain enlève ton t-shirt ! Dépaisse-toi ! On a que quelques minutes, tout le monde est au gymnase ! Je peux que te comprendre ! Je peux sûrement t'aider à trouver ce que tu cherches ? Tu penses à un roman en particulier ? Tu penses à Dracula ? A Dorian Gray ? A l'étrange cas de Dr Jekyll et Mr Hyde ? Cat ! La A ! Dracula ! Pour qu'il me suce le sang ! Putain moi je vais te sucer aussi le sang de partout là ! Bon choix ! Avec le regain d'intérêt que suicident les vampires aujourd'hui, c'est toujours bien de revenir aux fondamentaux ! Je l'ai regardé pensive ! Son côté intello m'a toujours plu ! J'ai souvent l'impression de m'améliorer quand je suis avec lui ! Nathaniel, est-ce que tu veux qu'on parle de ce qui s'est passé samedi soir ? Eh bien, je suis pas sûr d'avoir bien compris la réaction de ton père ! Il m'a donné l'impression de t'avoir kidnappé ! En fait, je n'étais pas censé sortir avec vous ! Mes parents me l'avaient interdit ! Ils trouvent que je sortirai en ce moment ! Mais, pourquoi t'as pas annulé ? On aurait pu faire ça une autre fois ! Parce que j'avais envie... Allez, dis-le ! J'avais envie de te voir ! Je... Voir le coloriage, pitié ! Voir le coloriage ! Mais putain, grosse pute ! Casse-toi de là ! Je vais finir par la séquestrer dans la salle des délégués ! Je vais finir par la séquestrer ! Mais depuis quelque temps, elle est sans arrêt en train de nous interrompre ! Je suis occupé, Mélodie, casse-toi ! Je... je... Je venais te chercher pour la réunion ! J'arrive dans 5 minutes, d'accord ? Il est bleu, il est bleu ! Il est bleu ! Elle aussi semble s'être rendue compte ! Elle a quitté le rayon illico et nous avons entendu la porte du CDI claquer derrière elle ! Que... Elle est chiante ! Les gars, c'est pas de sa faute ! Elle est amoureuse ! Imaginez, son coeur doit être brisé ! Mais j'en ai rien à foutre ! Mais son coeur doit être brisé ! Mais tant pis pour elle ! Euh... Quel livre est-ce que tu voulais déjà ? Ah oui ! On a fouillé les étagères ! Alors euh... C'est tout ce que ça lui fait, ce que je viens de lui dire ! Nat ! T'aurais pu aller avec elle, je peux me débrouiller pour mon livre ! Alors tu ne comprends vraiment pas ? Qu'est-ce que je devrais comprendre ? Il m'a mis un livre dans la main et s'est rapproché jusqu'à ce que nos visages ne soient plus qu'à quelques infimes centimètres l'un de l'autre ! Juste, je t'ai conscience... Tchate, chat, 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 chat ! Je me suis retrouvé contre l'étagère ! Le coeur sur le point d'exploser ! Les gars, si c'est encore un truc on est en Wifi... Je vous jure... Si c'est encore un truc on est en putain de Wifi ! Ou juste ils sont comme ça à 40 cm ! Je pète mon crâne ! Je vais pète mon crâne, je veux sa langue là Je ne voudrais être nulle part ailleurs Et qu'ici en ce moment, avec toi J'ai fermé les yeux tandis qu'il posait les lèvres sur les miennes Et oui ! Easy ! J'ai dit au début que je le voulais et je l'ai eu Je l'ai eu ce mec ! Merci Clara pour les 13 mois C'est simple 110% les lèvres sur les miennes Let's go ! Là t'as moi mon doudou Avec tes gros bras musclés là T'as moi ! T'as moi ! Oh là 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 Chat Attendez On vient de me dire un truc dans l'oreillette On vient de me dire un truc dans l'oreillette Apparemment Ils auraient passé la scène Au rayon X Les gars Les gars regardez La scène est passée au rayon X Il y a ma langue dans sa bouche Ça tourne les cotes Ça tourne les cotes dans tous les sens Oh mon dieu Oh mon dieu les gars On l'a fait putain de merde Je me suis laissé aller dans ses bras J'ai les joues en feu Le cerveau en ébullition J'ai du mal à croire ce qui est en train de se passer Est-ce que au prochain épisode Alors là putain Dites moi que le prochain épisode c'est une dinguerie J'espère qu'on est en train de faire des trucs de sauvages dans la bibliothèque Un 10 sur 10 l'épisode Ça a terminé l'épisode Merci Sun Les gars le prochain épisode il dure combien de temps ? Quatre ? Quatre ? Et bah mon cochon Il a su me montrer 45 minutes 1 heure Arnaud, Arnaud, Arnaud Oui Yoshi Oui Yoshi Yoshi quoi ? T'as péché en forêt Les gars pour qui vous me prenez ? Je vous avais dit que je suis trop fort à ce jeu Je suis trop fort Je suis trop fort Moi j'arrive Je dis voilà comment ça va se passer C'est lui que je veux Je l'ai dit première seconde C'est lui que je veux On va baiser Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Les gars moi je vous apprends à séduire Merci Teddyou pour le sauvage au fer c'est adorable Merci mille fois Merci énormément Je m'attendais à ce qu'il y ait des subs offerts Avec un épisode pareil Un gros roulage de pelle Donc merci pour ça Merci pour le soutien C'est un accomplissement pour nous tous Le roi du sucre Les gars je suis trop fort Non tu les voulais tous Et t'en as eu qu'un Faux, archi faux Il y a eu des changements D'avis de temps en temps Tellement facile L'amour de l'art Est-ce vraiment arrivé ? Êtes-vous vraiment en couple ? Pas le temps d'y réfléchir C'est la journée des arts Suite à Maurice Et tu vas devoir mettre la main à la pâte Peinture, photo, vidéo, sculpture Quel atelier aura ta préférence ? Oh ça sent l'épisode Pivot de merde là Merci Sushi Avouez c'est un épisode Pivot On s'en bat les couilles Pendant tout le truc Ça va être une heure Ils vont être en mode Va chercher la peinture à droite Oh non mais là Tu as mis ton pinceau Dans la sculpture Genre on s'en fout quoi On s'en fout Ça va être ça C'est sûr C'est sûr Il est un peu à chier Cet épisode Comme les 27 épisodes précédents Focus ? Alors oui Alors déjà non Y'a pas eu 27 épisodes à chier L'épisode où on est allé L'épisode avec des bras Énorme masterclass L'épisode où on est allé Chez Nathaniel Énorme masterclass L'épisode où Nathaniel M'a mis sa langue dans la bouche Énorme masterclass Donc à un moment Voilà Merci Moonpool Prime À un moment Respect un peu C'est vrai qu'il y a Q Dans ce culture Y'a un moment Nat il nous fait des dingueries Par contre Eh ma puce Tati ça commence à être chaud Niveau PA là Tati ça commence à être chaud Ça commence à être la merde Attendez Je vais voir un truc Je vais regarder comment ça coûte des PA Attends quoi Mes chats Mes chats Mes chats Mais c'est des fous furieux Les gars je vous jure Que l'épisode qu'on vient de faire Il m'a coûté plus de Il m'a coûté genre 9 euros Les gars je vous jure Que l'épisode que je viens de faire A coûté 9 euros En réel Le giga scandale Non mais attends Mais what the fuck Les gars l'épisode m'a coûté 9 euros Et en plus de ça A une époque T'avais tu payé des PA En plus quand tu te déplaçais Mais imaginez le truc Mais ils sont multimilliardaires Ils sont multimilliardaires Vraiment B-move B-move Je sais Plein de fois Je me suis dit Que vous étiez un peu Homophobe Sexiste Que vous faisiez du body shaming Etc Mais en vrai de vrai Après réflexion Je trouve que B-move C'est un gros banger Et n'hésitez pas à me donner Encore des PA S'il vous plaît La team Vos gueules chat Chat Vos gueules Vos gueules Vos gueules Euh Je n'arrive pas à croire Ce qui est en train de se passer Nathaniel a écarté son visage du mien Remets-le Il n'a pas reculé pour autant Étrangement Cette réunion au gymnase Est devenue le cadet de mes soucis Il a remplacé une mèche de mes cheveux Derrière mon oreille En esquissant Un sourire timide On On est deux alors Ma voix est étonnamment rock Je me suis transformé en studio Daniel On est deux alors Mais alors Loulou Peut-être qu'on pourrait Ne pas y aller Il m'a caressé la joue Avant de m'embrasser à nouveau Mais les gars Mais c'est qui s'arrête plus Le grand gourmand là Bah non Loulou Bah non Loulou Mes joues sont en train de prendre feu J'ai besoin d'air Tu sais Ça faisait un moment Que j'avais envie de faire ça Mais je sais pas J'avais peur que tu me repousses J'imagine Mauvaise analyse monsieur le délégué principal J'avoue que j'ai pensé Euh Ça de toi aussi Il s'est contenté de me sourire Je crois que c'est la première fois Que je le vois comme ça Euh Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Je suis encore dans tous mes états Tu sais Tu n'as pas besoin de te mettre la pression On va pas sortir du CDI Et faire une annonce officielle non plus Merci Sacha Justement à ce propos je Tu préfères qu'on Prenne notre nom ? Tant ? Oui ? Bah pourquoi ? Ouf ! Je savais pas comment dire Sans tout cacher dans la seconde Bah pour quoi faire ? Si t'es d'accord On peut garder ça pour nous Pour le moment Et voir comment ça se passe Avant d'en parler à tout le monde Évidemment que ça me va Je ne veux pas te brusquer Enfin J'ai pas besoin d'aller D'aller dire ce que je ressens A tout le lycée Ce qui compte C'est que toi tu sois au courant Je pouvais pas espérer Une meilleure réaction Officialiste On s'en bat les steaks Pourquoi ? Ça j'ai jamais compris Des trucs comme ça aussi Des relations secrètes De merde là Ça sert à rien Je me suis dressé Sur la pointe des pieds Pour déposer Un rapide baiser Sur ses lèvres Merci Qui dit ça ? Allez merci Hop Drop the mic Merci mec Bonne journée en tout cas Merci à plus Ça fait plaisir T'as pas à me remercier C'est normal Bah si t'en prie C'est naturel Bon je crois que je vais Emprunter ce livre Et ensuite on devrait Peut-être aller voir Ce qui se passe Je te suis Ah ha Je vous tiens à tous les deux Vous pouvez punir maintenant Alex Pas la peine de mentir cette fois Je vous ai vu dans le CDI Et si vous êtes juste amis Laissez-moi vous dire Que vous avez une drôle de manière De Alex respire J'avais l'intention de te le dire Je croyais que tu voulais pas En parler à tout le monde Ouais bah moi c'est différent Je suis pas tout le monde Alex c'est un de mes meilleurs amis Je me voyais mal lui cacher la vérité Enfin visiblement Tu me l'as caché pendant un moment Ça va J'allais pas t'appeler Pendant qu'on s'embrassait genre Tu t'emballes là Ça vient à peine d'arriver Oh pardon J'avais pas réalisé Mais c'est une super nouvelle Pourquoi est-ce qu'il faudrait Vous cacher Si j'étais fou J'assumerais complètement Mais tu n'es pas nous Ça va j'ai compris J'ai compris Je vais m'occuper de mes affaires Sachez que vous avez ma bénédiction Ok on s'en bat les couilles En tout cas Mince On aurait pu lui demander Ce qui avait été dit au gymnase S'il était dans le couloir C'est sans doute Que la réunion est terminée Ça ne coûte rien D'aller jeter un coup d'œil La réunion est terminée On a tout raté apparemment Le lycée est désert Euh ouais J'ai pas eu le temps de dire Ce qui avait marqué J'ai imaginé que c'était ça Oh euh On a plus qu'à rentrer chez nous Je crois T'as raison J'ai l'impression Que nous sommes les derniers au lycée Oula Non Euh Attends attends quoi Tu sais je t'aurais bien Raccompagné chez toi Mais Il vaut mieux pas Tu te rappelles la réaction De mon père la dernière fois Comment l'oublier J'imagine que c'est aussi Pour ça que tu ne veux pas Trop parler de nous Ça risque de remonter Aux oreilles de tes parents S'ils sont amenés à venir au lycée Pour une raison ou une autre Il y a un peu de ça j'avoue J'imagine que je devrais Leur en parler un jour Mais pas la peine De se précipiter non plus Merci mon clato Pour les 15 mois Merci beaucoup Oh oui Mélodie J'avais pas pensé Oh les gars Mélodie Oh Mélodie Non mais les gars Il faut que j'en parle quand même Il faut Prends moi dans la rue Mais oui mais Par contre Pourquoi il ne nous amène pas On va dans le parc avant On s'en fout On se roule dans l'herbe là On s'en fout Voilà Merci Nessu Viens on se maltraite l'un l'autre Dans l'herbe Et voilà Et après on rentre à la maison Comme si de rien n'était Et tout y quantit comme on dit Je suis d'accord Je suis d'accord Il s'est penché vers moi Il s'est penché vers moi Déposé un baissé un peu timide Sur mes lèvres Je ne m'attendais pas Je ne m'attendais pas J'ai eu des frissons Mais c'était agréable A demain alors A demain Alors qu'il s'est éloigné Je me suis senti étrangement euphorique Merci Annie Merci beaucoup Mani C'est gentil Oh mais c'est C'est le frère de qui déjà Ce petit merdeux là Salut Linka Comment tu vas Thomas c'est le frère de qui déjà Iris J'ai pas pu m'empêcher De sourire jusqu'aux oreilles C'est rare d'entendre ça Je te demande pardon D'ordinaire les gens répondent Ça va machinalement C'est un code social Pour rester poli Mais toi t'as l'air sincère C'est surprenant Mais sympa à entendre Il se trouve que je suis de bonne humeur Alors qu'est-ce que tu fais par ici sinon Je vais à mon cours de guitare Tu veux venir T'es gentil mais je peux pas Mes parents doivent m'attendre Allez dégage de là le mieux Je comprends C'est le genre de choses C'est bon c'est bon On va pas parler pendant 2h30 T'as 12 ans Moi ce qui m'intéresse C'est des trucs qui peuvent se pécho Casse toi de la gamin Mes parents ne sont pas encore rentrés J'y fais à peine attention Mon esprit est focalisé sur toute autre chose J'en reviens pas J'ai embrassé Nathaniel Enfin C'est plutôt lui qui m'a embrassé Et au final C'était encore mieux Que ce que je m'étais imaginé Il était si réservé avant Ça me rend un peu nerveuse De le revoir demain au lycée Mais j'ai un sentiment de légèreté Qui l'emporte largement Chiant 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 Découvre Découvre ceux qui se tramolissaient Je me demande si Nat est déjà arrivé Les roues de la chaise sont trop gouffies J'ai pas vu j'ai envie de voir Toi Attends Je peux voir Comme ça Ah merde on voit pas de ce plan Une baggrosse en plastique Apparition avec Ken de 5 Bac de Noël Serre tête Attendez attendez Je regarde s'il y a des nouveautés Qui me font Qui me font envie là Ok 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 j'aime bien J'aime bien ce style J'aime bien J'aime bien Je prends Ok Il me faudrait des nouvelles chaussures Ambiance Galaxy Je prends Je prends Un nouveau chapeau C'est une bonne idée Mais c'est quoi ces trucs C'est bon j'ai un nouveau chapeau J'ai un nouveau chapeau de chat Je vais dégager ma robe de soirée Hop Je reste comme ça Je reste comme ça Attendez je veux juste Des nouvelles godasses Hop là Mes chaussures galaxy Oh J'ai eu le coup de coeur Désolé la team Désolé j'ai eu le coup de coeur Mais attends du coup Il me faudrait un chapeau de bouffon Un peu plus coloré Ouais Ouais Magnifique Merveilleux Là c'est du Là c'est stylé là La tartine C'en est fini pour moi la tartine Moi maintenant je suis comme ça Toi Rosa Désolé d'avance Merde j'ai mon casque en dessous Bon c'est pas grave Je garde mon casque en dessous C'est pas grave Rosa doucement Pour son Alex il m'a tout dit En détail J'imagine que je n'aurais pas A raconter mieux que toi Bravo Alex Je vais compter lui en parler moi même Je dis quoi chat Il y a 12 musiques à la fois Ça c'est gentil ça m'embrouille avec personne C'est horrible il y a deux musiques en même temps c'est un enfer Ah Ah ça fait du bien quand ça s'arrête Je dis ça je voulais lui en parler moi même Voilà Merci Mina pour les 200 bits T'inquiète pas je le sais bien N'empêche C'est trop génial Et moi qui commence à désespérer Qu'est-ce que je devais dire moi alors Alors c'était comment Comment quoi Ce premier bisou quoi d'autre C'était très bien J'ai pas pu m'empêcher de rougir C'est personnel vous êtes gonflé à votre avis C'était très bien Notre petite lingue amour est amoureuse Et ouais Alex il m'a dit que tu voulais garder ça secret Comment ça se fait Je préfère prendre mon temps et voir comment les choses évoluent Avant que tout le monde commence à mettre son grain de sel Faut être comme vous voulez Mais si tu veux mon avis Plus vous assumez plus on vous laissera tranquille Bon allez ça suffit On ne va pas dire à l'Inca comment gérer sa relation C'est tout nouveau on va la laisser respirer un peu Et retrouver son amoureux Mais où est-ce qu'il est d'ailleurs Aucune idée Bon je vais te laisser le chercher alors Il faut que j'aille donner mon mot d'absence pour hier Ok cassez vous Le mot d'absence On s'en branle Mon hâte Je suis tellement préoccupé par ce qui s'est passé avec Nathaniel Que j'ai oublié de poser des questions à Alex sur la réunion d'hier Et voilà Peggy Ralebol de se liser où la liberté d'expression est bridée C'est n'importe quoi Tu vis dans une grotte ou quoi De quoi voudrais-tu que je parle C'est inadmissible La directrice m'a passé un savon pour m'empêcher de publier mon article avant l'annonce Soit disant que rien n'était sûr Et qu'ils attendaient une réponse de la dernière minute Mon oeil mais t'énerve pas c'est pas grave Je suis convaincu du contraire Maintenant si tu veux bien m'excuser J'en ai pas fini avec cette histoire Qu'est-ce que tu comptes faire ? Un article choc en faveur de la liberté de la presse Voilà Dis-leur Peggy Dis-leur Allez casse-toi de là Il est où mon amoureux ? Il n'y a que mon amoureux qui compte pour moi Ils ne comprennent pas Ils ne comprennent pas en fait Que je m'en fous tout le reste Lysandre Ah ! Ah bon mes copines je passe pas Salut Lincard Salut À ton avis Qu'est-ce qu'ils vont nous demander de faire ? J'aimerais dessiner évidemment Mais de quoi vous parlez ? Mais t'étais pas là à la réunion hier C'est vrai que je t'ai pas vu J'ai eu un empêchement C'était quoi ce même événement ? Le lycée organise une journée de l'art Apparemment on va devoir travailler en groupe sur un projet Comme avec un thème donné Ça a l'air intéressant J'espère apprendre de nouvelles choses Donnez-moi un appareil photo Il fait des folies moi je vous le dis On peut... Attends peut-être que c'est toi qui va nous apprendre des choses Violette Il y a quelque chose que je comprends pas J'ai entendu plusieurs infos avant l'annonce de la directrice Et je croyais que tout ça avait un rapport avec le gymnase et monsieur Boris C'est le cas Apparemment monsieur Boris est en contact en Australie Euh... Un contact en Australie avec un intervenant en art très calé Elle a été chargée d'organiser sa venue ici Discuter de l'événement avec ton amoureux Mais putain mais il est où mon amoureux ? Merde ! Angoisse totale Ok ok on s'en fout Nat ! Ok faut que je fasse attention Il faut que je passe à moins 73 les gars C'est quoi l'embrouille cette fois ? Pardon ? Qu'est-ce que tu cherches comme ça ? Personne je passe juste le temps avant d'aller en classe Il faut que je change de sujet et vite Qu'est-ce que tu penses de cette journée de l'art ? C'est pas mal bonne initiative pour une fois Enfin C'est ce que j'espère qu'ils... Ce que j'espère c'est qu'ils laisseront pas la musique de côté Et que l'intervenant sera pas un guignol Et travailler en groupe ça te fait peur ? C'est pile ou face Il y a la moitié des gens de la classe qui me dérangent Pas et l'autre si J'ai peur de savoir de quelle catégorie j'appartiens Les pauvres La moitié ? Ah bah je t'aurais cru plus sélectif Les pauvres les gars ! Pour perdre là Là je veux perdre Merci Lola pour le sub La moitié je t'aurais cru plus sélectif Ça c'est encore pire ? Ok Oh merci la team C'est bien je suis pas un tyran non plus C'est bon je suis pas un tyran non plus J'ai le droit de savoir qui se trouve sur la liste des privilégiés ? J'ai pas de temps à perdre avec ça Ok merci Calissa Chat Il faut que l'épisode il aille très 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 vite J'ai une dalle d'un coup sa mère Je m'auto digère Mon ventre il me fait mal et tout Il est scientissime ce bouquin C'est très réel Qui me parle ? Qui me parle ? J'aime bien j'aime bien J'aime bien ignorer comme ça ça me plaît Qui me parle ? Va voir hier je suis pas d'humeur Fermez la discussion Qui me parle ? Va te chercher à manger Bah non je vais manger souvent avec ma petite femme Ok Ok Mais il est où putain ? Ils font trop exprès c'est grave Chat 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 Il est encore au CDI en cachette Non Gymnasme on a déjà fait On a tout fait là Là ils veulent juste me faire gâcher des PA les gars Voilà je le connais Voilà Voilà ça à l'époque là Les enfants ils payaient 9€ là pour faire ça C'est trop une dinguerie en vrai par contre C'est lunaire hein Téma putain le vol que c'était à l'époque C'est une dinguerie Téma il y a personne il n'y a rien C'est vide C'est que des clics des clics des clics pour faire gâcher de la thune Jeu vidéo c'est de l'art Je vois pas pourquoi ça ne serait pas au programme Jeuuh Putain Merde j'ai cliqué sans regarder J'ai perdu des pourcents C'est pas grave Ferme la discussion Allez cassez vous Donnez moi mon amoureux j'en peux plus là Je tiens plus Les gars j'ai mal au ventre tellement j'ai faim sérieux J'ai l'impression qu'il n'est pas là aujourd'hui Je l'ai vu nulle part J'ai toujours eu du mal à te retrouver Mon amour Mon amour Mon amour Mon comptoir fiscal j'ai bimouvé et il ferme Je vais passer un petit appel Pourquoi il fermerait ? Pourquoi il fermerait les gens ils sont d'accord pour payer Avec toi on a l'impression que les couleurs du lycée N'en finissent pas C'est vrai que je me balade beaucoup Je sens que je perds à nouveau mes moyens Qu'est-ce qu'il y a là un camour ? Je dis quelque chose de travers ? Non pas du tout embrasse moi Je ne regarde pas ce qui s'est passé hier au moins Mais non au contraire Il me semble profondément soulagé J'ai vraiment peur que tu aies changé d'avis Quelle idée J'ai glissé la main derrière ma Il a glissé la main derrière ma nuque Et s'est penché vers moi Non attends J'ai regardé tout autour de moi J'ai tendu l'oreille pour vérifier que personne ne traînait dans les parages Qu'est-ce que tu fais ? J'ai vérifié que personne ne pourrait nous surprendre Nous sommes complètement seuls Il m'a embrassé tendrement Mais il a un camour et pue sa mère à la putain Malgré mes craintes d'être vu par quelqu'un Je me suis laissé aller dans ses bras Quelques instants Merci Futa Merci beaucoup T'as appris ce qui a organisé le lycée ? J'imagine que toi aussi J'en ai parlé à la directrice et mélodie tout à l'heure J'ai hâte de voir ce que ça va donner Ça serait super On verra bien comment les champs se présentent Au même moment la sonnerie a retentit On y va ? Je pense qu'on ne peut pas se permettre de rater ça De rater ça cette fois C'est sûr Réveillez-moi quand l'épisode sera intéressant S'il vous plaît Les gars c'est une dinguerie Je ne sais pas si vous avez remarqué Je ne baille jamais en live Les seuls lives où je baille C'est toujours à mort sucré Le fait de faire que lire Que lire Que lire Je vous jure C'est le truc le plus crevant de la planète Je vous promets que c'est vrai Tous les lives à mort sucré S'ils ne baillent pas au moins Six fois sur le deuxième chapitre Il y a un problème Merci équipe pour le sub Je vous jure que c'est vrai Monsieur Boris est au téléphone Il parle en anglais à une vitesse hallucinante Je suis impressionné Je ferais mieux de rester concentré Sur l'aménagement de la salle classe Ah j'ai encore envie de bailler C'est dans le prochain bingo Oui c'est exact Dans le prochain bingo Vous savez que c'est une case Qui sera 100% coché Bailler dans le prochain bingo C'est free C'est free win Rejoins monsieur Farez Pour choisir ton atelier Il est où ce connard Il y a déjà du monde dans la salle de classe J'hésite à me mettre à côté de Nathaniel Après tout ce qui s'est passé Qu'on se mette à côté Euh attend Après tout Ce n'est pas parce qu'on se met à côté Que les gens vont se douter De quoi que ce soit Il me regarde d'un air hésitant C'est alors que j'ai remarqué Que Melody nous observait D'un air suspicieux J'ai paniqué Je vais aller maintenant à côté de Kim Au fond de la salle Ok Oh Mais elle est nulle Sucrète putain Il va nous larguer Il va se dire Bah ok Elle m'aime pas Elle a honte de moi et tout Elle est nulle J'espère qu'il va pas me vouloir pour ça Un problème titre Non ça va Allez ta gueule On va installer l'intérêt nécessaire Pour les activités de demain Mais comment vous allez faire Si tout le monde choisit la même chose Je compte sur la variété de vos goûts Merci Merci Jadjou Merci beaucoup pour le sub Bienvenue Ça me dit rien qu'il vaille tout ça Je sais pas quoi choisir J'hésite Alors attends Vidéo Peinture Couture Sculpture Photo Bah photo Moi je suis un photographe et mec Je sais pas trop dans quoi je m'engage Mais bon Nathaniel Monsieur Kentin Et monsieur Castiel Vous aiderez à l'installation De la chambre noire Qui sera située à la cave Oh putain Ouf Photo Photo Les gars moi je prends photo C'est tout Je suis photographe dans la vraie vie Je vais pas prendre autre chose Ouf GG Coco Attends genre Si je prenais un autre truc C'était une catastrophe Chat Oui Ok Les garçons sont Regardez Pourquoi nous trois Et bien le matériel est lourd A porté Il m'a semblé que vous seriez à la hauteur Du reste Madame Delaney sera là pour superviser les opérations Ah Vous devriez aller dès à présent Elle doit déjà être en train d'attendre Je m'en bats les couilles Je m'en fous Je m'en fous Je m'en fous Les gars Attendez attendez Stop Pourquoi ma secrète Elle y a dit Elle y a dit Stop Chat 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 me dites pas qu'il a dit Il va dire dans le journal du lycée Que je suis amoureux Chat je crois que j'ai fait une grosse bêtise Faites attention Vous allez finir par vous blesser Ça serait tellement dommage Regarde un peu où tu vas Ça t'éviterait de me foncer dedans Oh dépêchez-vous devant C'est lourd Casser les cantings Enfin des trucs Devant eux Nathaniel J'ai lu transphobe Devant eux Nathaniel transphobe Un gros bag blanc J'ai dit quoi ? Quoi Nathaniel mais c'est une dinguerie Comment ça ? Comment ça ? Devant eux Nathaniel Transporte un gros bag blanc Ça a l'air périlleux tout ça Je croise le regard de Nat Il me fait un signe de tête exaspéré Ça faisait un moment Que je les avais pas vu se disputer Avancez Libérez un peu le passage Pour les autres Ils ont quitté le gymnase Le gymnase a été quitté Suite Sans son contact en Australie Je ne vois pas Qui aurait pu nous diriger Sur les ateliers artistiques Enfin En ce qui le concerne directement A part aider à transporter Tout ce bazar Je ne vois pas ce qu'il va pouvoir faire C'est déjà sa remarque Bon C'est pas le tout Mais faut trouver quoi transporter En salle de classe A maintenant Nous sommes mis à fouiller Oh la gueule de l'épisode les gars Là je dois choisir les trucs de peinture C'est ça le merdier là Déplace le matériel jusqu'à la classe A Donc là je vais en classe A pour poser les trucs Chat 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 Et là je dois retourner prendre des trucs de peinture Mais dites pas que ça c'est en pitié Déplace le matériel de peinture du gymnase Jusqu'à la train de chercher le chevalet Le carton à dessin Et ramène les en classe A Les gars je vous jure que le modèle Le modèle économique du jeu c'est une dinguerie C'est trop fou genre C'est vraiment trop fou On fait quoi maintenant votre avis ? Oh bah si on allait chercher l'autre truc Je vous dis les dialogues Si on allait chercher les autres trucs Il restait des toiles par terre Je peux savoir ce que vous faites ? Oh bah on va chercher le matériel de peinture Ok bah ça marche Mais recommencez pas D'accord madame Hop Ok je peux pas cliquer Il doit y avoir un autre truc à faire Salle des profs Mon amour Nat Il est en train de rassembler les cartons Je croyais que tu étais pour la chambre noire Ah c'est toi qui es censé m'aider Oui En ce qui concerne la chambre noire Disons que ça ne se passait pas très bien avec Castiel Alors je me suis clipsé dès que j'ai pu Je vois Est-ce que tu sais à quoi vont servir ces cartons ? Ils contiennent du matériel de dessin Je pense que c'est pour aider notre intervenant Pour notre intervenant pardon Mais S'il doit nous aider Je ne vois pas Quand est-ce qu'il va Avoir le temps de dessiner Je sais pas trop Peut-être qu'il compte Nous faire des démonstrations sur le papier Et nous aiguiller Pour nous aiguiller un petit peu Oh peut-être Embrasse-moi Je me suis accroupi Près de Nathaniel Pour l'aider à rassembler les cartons Ça va aller pour porter tout ça ? Je suis plus fort que j'en ai l'air Je n'en doute pas Il a tendu la main vers moi Comme pour me caresser la joue La fin de l'épisode 30 Lila je te time out Je te time out C'est presque du spoil Ce genre de truc On sait qu'il va se passer une dinguerie Je vais avoir des attentes Je ne veux pas le savoir Pssut 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 Mais au même moment Un couple d'élèves est passé devant la porte En braillant Et s'est ravisé On s'est ravisé J'ai regardé avec gratitude J'apprécie qu'il respecte mon choix De se cacher pour le moment Je n'ai pas pu m'empêcher de déposer Un rapide baiser sur ses lèvres Je n'ai pas pu m'empêcher de lui prendre la main Un baiser sur ses lèvres ? Voilà Moi je veux assumer notre relation Je m'en bats les couilles Voilà Je ne m'attendais pas à ça Je sais bien Je ne veux pas que ça se sache Mais je veux Que tu saches Que même si je ne veux pas en parler à tout le monde Ce qui se passe entre nous Compte beaucoup pour moi Voilà Moi j'assume Je suis heureux que tu me dises ça Parce que j'ai parfois du mal à savoir ce que tu penses Eh ouais les gars Five head Nous avons fini par prendre quelques cartons chacun Il n'y a plus qu'à les porter jusqu'au gymnase Top 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 Hyper intéressant en tout cas le jeu Ah Nous voilà enfin Poser les cartons là-bas Il faut absolument que tout soit prêt à temps Monsieur Boris Alerte bien stressé Bizarre Ce n'est pas son genre Son téléphone a sonné tout à coup L'aléa n'a veut Je me rends compte que je n'ai même pas pensé à demander un donut De l'atelier qu'il a choisi Les gars avouez Je ferais trop bien Un anglais qui parle français Avouez En vrai L'anglais qu'il choisit C'est avec des petites fautes de français exprès et tout Avouez Mademoiselle Lincamont S'il vous plaît Pourriez-vous aller me chercher la directrice Oh bah oui J'ai que ça à foutre en plus Trouver la directrice Putain de merde Hop là Hop de profil c'est bon Hop Casse-toi pétasse Ok Vous allez voir qu'elle va être Qu'est-ce qui se passe ici ? C'est la salle pour la photo chat Merci Marie pour le sub Et merci Gouragoura pour les 31 mois Je ne sais plus si je t'ai remercié Aïe ! C'est pas possible Fais gaffe à la fin Putain Pétasse Ah non il parlait à Castiel Je croyais qu'il me parlait Je croyais qu'il me parlait à moi Ça va du calme Je te croyais plus solide que ça C'est pas une raison pour me jeter le matériel à la gueule Merci Maki Merci beaucoup Au fond de la cave Alexis les observe d'un air amusé Je vais sortir de là J'ai pas envie d'être mêlé à tout ce merdier Mais putain Les gars c'est un enfer La maîtresse c'est un enfer vraiment Elle est où la directrice ? C'est sûr il faut faire 18 télertours pour la déclencher je pense C'est bizarre Mais vous avez compris ce que je veux dire Ok peut-être entre ça et ça Souvent elle arrive ici la directrice Ok Non mais vous voyez ce que je veux dire Tiens j'ai pas fait exprès Vous voyez ce que je veux dire Vous voyez ce que je veux dire Euh Y'avait rien de sexuel dans ce que je viens de dire Faut faire des air retours pour la déclencher Mais je veux dire pour qu'elle apparaisse à l'écran C'est ça le truc Vous pouvez pas comprendre Putain mais elle est où ? Voilà la directrice Madame monsieur Boris vous cherche là-bas Allez-y Voilà c'est bon j'ai dit Dis aux élèves de se réunir en salle de classe B Donc là faut que je croise tous les élèves du jeu On va en classe B les mecs A plus Ok Là je préviens tous les élèves les gars Je vous fais les résumés de ce qu'il se dit Parce que ça ira plus vite comme ça Hop On va en classe B les filles On va en classe B Nat Frassement On va en classe B On va en classe B On va en classe B tout le monde Hop On va en classe B Tout le monde a l'air d'être là Monsieur Farez Faut rire comment il s'ennuie Mais c'est horrible comme Comme épisode là Va chercher du matériel Ils veulent poser dans la salle Super Et après je vais avoir un commentaire YouTube Des bouffons de 13 ans Oh tu peux arrêter de passer Si tu respectes pas le jeu Ça sert à rien Autant pas jouer Connard on met des matériels photo dans une salle On s'en fout de faire ça Je sais pas si mon message est passé Mais tout le monde a l'air d'être présent Pour la photographie Il y aura monsieur Nathaniel Mademoiselle Mélodie Mademoiselle Peggy Voilà voilà C'est bon on s'en fout Je vais me débarrasser des deux autres On va avoir Nathaniel rien que pour nous Vous allez voir Vous allez voir les gars Je vais leur faire plein de photos Au deux Au deux Au deux là Tac 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 Des flashs dans la gueule Pour qu'elle soit aveugle Elle va comme ça dans le truc Au secours au secours On voit plus rien On voit plus rien Avec Nathaniel je vais faire Viens par là comme ça Imaginez que le micro c'est Nathaniel Mettre ma main derrière sa tête Comme ça et lui faire des gros bisous Ok hop Les préparatifs sont terminés Tu peux rentrer chez toi Ok hop Bonne fin de journée en tout cas Ah plus dans le bus Nat Tu m'as attendu Bien sûr J'avais envie de discuter un peu avec toi Avec ce qui s'est passé aujourd'hui J'ai failli lui proposer Aller boire un café Mais je me suis retenu Je suis toujours privé de sortie Merci Merci Cavendish Pour le prime Thank you Thank you very much Les gars je sais pas si vous vous rendez compte Du nombre de subs qu'il y a eu aujourd'hui Mais c'est une putain de dinguerie Merci énormément Vraiment Merci beaucoup Merci pour le soutien Il y a peut-être un monde Il y a peut-être un monde dans lequel Un jour Je serai Le plus grand streamer Que Amor sucré Aie porté Et ouais les mecs Et ouais C'est possible Streamer numéro 1 Amor sucré De la planète Esprit Shonen Esprit Shonen Exactement Tu l'es déjà Arnaud Tu l'es déjà Putain c'est incroyable C'est incroyable ce qu'on a fait C'est incroyable ce qu'on a fait Du cap Tiboudou existe Tiboudou j'ai vu ses vidéos J'ai regardé Tiboudou C'est le sommet Et moi je suis là Je suis là Et je regarde Tiboudou dans dessous Comme ça J'arriverai A ta cheville un jour Elle en mode Non C'est mort Tu seras éternel second Tu seras éternel second Voilà ce qu'elle me dit Tiboud Et ouais les gars C'est comme ça Et Ultia Non les mecs Non Arrêtez vos autres Pseudos Arrêtez Y'a que Tiboud Tiboudou et moi C'est tout Tiboudou et moi Main dans la main Tiboudou elle baisse qui Dans le jeu Tiboudou elle a baisé qui Elle est dans quelle team Tiboud Castiel Allez hop Je suis là les gars Je suis là Regardez bien Le game Le game amour sucré Je suis là Et en dessous Tiboud Qui était là Et qui hop là Comme une feuille morte Tatada Tatada Hop 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 Qui se casse la gueule Amoureuse de quelqu'un de toxique Qui fait du body shaming La honte La honte Dooms elle a pris nat Je crois que je vois Qui c'est Dooms Attendez chat J'ai besoin de vérifier quelque chose Ça me parle Dooms Je pense que je connais Dooms Amour sucré C'est une youtubeuse amour sucré Mais c'est carrément une youtubeuse amour sucré 750 000 vues sa vidéo Y'a 7 ans Non plus maintenant Pas que Les gars je m'en fous Si elle a baisé Nat C'est ma pote Vous savez ce qu'on dit Qui baise Nat Et mon pote Les gars c'est simple C'est aussi simple que ça On peut être amis Si elle s'est fait Nathaniel On peut être amis Voilà je vous le dis Je vous le dis Moi je sens que je peux être ami avec Dooms Ça Mais je reconnais Je voulais voir La première Mais les gars Est-ce que vous aussi Votre youtube il a changé Et il pue de la gueule comme ça Genre Y'a les commentaires à droite Mais quand tu scrolls Ça te met les vidéos des autres T'en as rien à foutre Faut aller cliquer sur les petits boutons Pour pouvoir avoir les commentaires C'est de la merde Purée pitié Remettez l'ancien truc L'ergonomie elle est trop à chier Genre C'est trop chiant Mais oui c'est horrible Je sais pas pourquoi ça a fait ça Oh non what the fuck Bah écoutez les gars Votre première mise La prochaine mise à jour de youtube Que vous allez vous taper Si vous l'avez pas encore C'est ça Et du coup Enfin Je sais pas C'est vraiment C'est pas pratique du tout C'est trop trop nul C'est trop nul Youtube a changé Ouais c'est horrible C'était mille fois mieux avant Genre Ça sent là Ils ont pensé l'ergonomie Que pour la thune Tu vois ce que je veux dire Là ils ont pensé l'ergonomie Pas pour être pratique Pour les gens qui regardent Juste pour que quand tu scrolls T'es le choix entre les vidéos Et que tu sois en mode Vas-y bah C'est plus gros Je regarde les miniatures Les trucs Et tu tombes dans le panneau Tu vois ce que je veux dire Le football il a changé Le youtube il a changé La team C'est réel C'est réel Thibou La reine de amour sucré Les gars Moi je pensais comme vous Mais malheureusement Elle aime Castiel Donc Je vais devoir la mettre au rond De numéro 2 Dommage Dommage que Dooms A ait fait des meilleurs choix Dommage Thibou Dommage Dommage Elle a regretté Jurez le Dis le dans un tweet Les gens qui veulent des dramas Tu veux des dramas toi Tu veux des dramas Dooms Je vais tweeter Dooms La reine Thibou Pour qu'elle se prend avec Castiel Emoji poubelle Imaginez Alors là Là c'est les problèmes Là Là je me prends la communauté Amour sucré sur la gueule Je me prends tous les petits sucres De 13 ans qui vont arriver Il va faire Oh il a dit quoi sur notre Thibou Il a dit quoi Il a dit quoi La sauce La sauce Non mais ok C'est bon C'est bon Maintenant j'ai compris C'est Thibou Dooms Elles sont égalité Mais en conflit En mode vipère Team Castiel Team Nathaniel Hop En dessous T'as moi comme ça Énorme beau gosse Avec Nathaniel Et je suis en train De monter comme ça En mode Attendez les filles Merci pour les travaux Il y a 6 ans Vous avez fait du bon taf Mais laissez passer Je ravive la flamme De votre dead game J'ai fait exprès De dire dead game Pour que vous soyez Tiltés dans le chat Hop Et j'arrive comme ça Et ouais les mecs En mode la relève J'ai dit dead game Parce qu'à la dernière fois Que Focus il a dit ça Il s'est pris une sauce Elle a duré 3 semaines et demie Et ouais On oublie pas Focus On oublie pas Dernière fois que tu parles mal De ma commu Amour sucré Merci Rico pour les 100 bits L'un cas Oui Merci Silex pour le prime Merci Walex pour le prime On m'a dit de me suicider Focus C'est comme ça Fallait faire attention Ultien a pris Lissandre Ça va Lissandre je comprends le choix Je trouve que c'est un bon choix Lissandre Voilà je le dis Je trouve que c'est un bon choix Mais Thibaut joue encore Tu peux refaire à mon sucré Si te plaît C'est pour un pote Tu peux Imagine refaire Genre là je dois tout recommencer Les gars je vous jure Vous avez pas les moyens Je recommence à mon sucré C'est 10 000 subs Même pas Jamais de la vie En vrai de vrai Jamais de la vie Je dois être à 20 heures D'amour sucré Peut-être même plus C'est hors de question De ma vie entière Je recommence pas C'est mort de chez mort Il a plus d'un sur l'amour sucré Que sur l'ol Non ça par contre C'est impossible Rien ne peut Rien ne peut En vrai le jeu Le best jeu ever C'est Dofus J'ai jamais autant joué A un jeu de ma vie Et après C'est League of Legends C'est sûr et certain Tu refais Full skip Dialogue Speedrun Non 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 Oh que non Tierlist des persos Amour sucré Omega Prochain live Prochain live En début de live Amour sucré Vous me le rappelez Ok Mercredi prochain Vous me dites Tierlist Perso Amour sucré Et on fera ça comme ça Là ça va faire réagir Je pense que Là je vais m'en prendre Plein la gueule De la part de la communauté Amour sucré Ah oui Tu crois qu'avec Melo Dans les parages Ça risque d'être compliqué T'en fais pas J'ai toujours Je ne sais même plus Ce qu'on se racontait Vas-y Go next On s'en fout Embrasse moi Et go next Je me rappelle même pas De ce qu'on se disait Allez hop Je vais à la maison J'ai aucun souvenir On a trop blabla De tout et de rien Les préparatifs sont terminés Je peux rentrer chez moi Je rentre à pied les gars Moi je suis un sportif Ma chambre La journée a été encore plus Mouvementée que prévu Je ne sais pas trop A quoi m'attendre pour demain Ces ateliers Aux quatre coins du lycée Risque de mettre un sacré bazar L'ambiance est cool Voilà Cool cool Hop Chat Dites moi droite S'il vous plaît Dites moi droite Dites moi que c'est droite Moi ça s'est maintenu Pour aller faire des petites photos Ça je vous le dis Les deux sont moches Ouais mais c'est laquelle Pour le bisou I love art La suce boule Le t-shirt I love art J'avais pas vu I love art Pour la journée de l'art Chat C'est laquelle Pour embrasser Nathaniel Dans n'importe où Dites moi Dites moi Les secrets du coloriage Gauche De toute façon C'est toujours En fait je sais même pas Pourquoi je demande C'est toujours les plus chums Pour Nathaniel Il a des goûts de merde Regardez ma déguienne Regardez mon perso Bon allez je suis prêt C'est parti pour la journée de l'art Je le ferai Eldaria le jeu Je le ferai Ça sera en sub goal Quand on aura fini Amour sucré je pense Ou pendant Amour sucré Ou j'en sais rien Mais ça fait partie De la liste que j'ai De sub goal à mettre en place Parce qu'il y a beaucoup de gens Qui me l'ont demandé Je me demande si je dois Me rendre directement Dans les lieux réservés Et c'est hors de question Que je fasse ce genre de truc Gratuitement Croyez le bien Je pense que je vais le mettre A 7778 subs Je me demande Le mec toujours plus C'est pas vrai C'est pas vrai Chad Je me demande si je dois Me rendre directement Dans le lieu réservé A mon atelier Veuillez vous rendre Dans le gymnase Bonjour Ne traînez pas Il faut commencer Dès que possible Ok 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 La plupart des élèves Sont déjà installés En plein milieu du gymnase Quelqu'un que je connais pas Je ne connais pas Discuter avec monsieur Boris Sûrement l'intervenant C'est évidemment Que je ne vais pas être facile Mais l'important Est de pousser Dans le fond de soi Pour chercher l'essence De la propre Inspiration C'est un américain les gars C'est un australien Vous vous rappelez pas C'est un australien les gars Désolé Oui d'accord Monsieur Boris A l'air complètement largué Bonjour bonjour Un peu de silence les enfants En cette journée un peu Particulière Nous avons le meilleur Accueillant parmi nous Monsieur Pierre-X-Avent Notre intervenant en art Monsieur Sabin Nous arrivons directement En Australie Il est proposé Expose régulièrement Des oeuvres Il va voir Ta gueule ta gueule la vieille Je vous en prie Appelez-moi Pierre-Rick Pierre-Rick Ne nous embrassons pas De la formalité Nous devons Devoir de l'esprit Le plus vite possible Pour aborder De l'art de la journée L'art Ne réinvente Aussi pour le spontané C'est lui Le mec parle vraiment pas très bien français les gars Il parle pas très bien français C'est normal Il tient également Il tient également A vous remercier Les parents d'élèves Allez remercier Ils ont bien vouloir Faire le déplacement Pour nous aider A nous encadrer aujourd'hui Mais je les reconnais La brune c'est la mère d'Armine Et d'Alex Et la blonde Celle de Kim On ne va pas s'ennuyer avec elles Elles ont l'air d'avoir un sacré tempérament Toutes les deux Surtout Il n'y a pas de temps à perdre Je vous demande de bien vouloir Vous rentre dans les ailes et autres Lies du lycée Qui correspondent à vos ateliers C'est là-bas que vous connaissez Les thèmes imposés Pour vos créations Atelier sculpture Veuillez me suivre Oh j'ai pas appris ça heureusement Moi je brève l'atelier Couture Atelier peinture Et moi je demande aux élèves De la photographie De bien vouloir me suivre Monsieur j'arrive Et moi ça sera la télé vidéo Allez dépêchez-vous La matinée est déjà bien avancée Comme vous le voyez Tout le monde a bien travaillé hier Notre sous-sol est devenu Une véritable chambre noire Monsieur Excusez-moi mais Je sais pas du tout Comment on s'y prend Pour développer des photos Et bah casse-toi par exemple Et toi aussi Moi je sais Oh bon bah Tant mieux Si bien évidemment Notre intervenant a désiré Vous voir travailler Sur le péché capital Oh là là Oh là là La luxure Oh la luxure Vient là Baisse-moi Autrement dit Vous allez devoir choisir L'un des 7 péchés capitaux Et l'illustrer grâce à l'art De la photographie Oh là là Mais les gars Mais c'est Là je vous jure La photo Je vais être Contre un mur En train de me faire Déboîter comme jamais Par mon petit Roméo Moi je vous le dis Voilà C'est la luxure Qui est choisie C'est la luxure Qui est choisie De mon côté Je pars en pièces détachées En mode meublika Ce soir C'est surprenant Comme thème C'est pas un peu Déplacé Tout de suite Les grands mots Au contraire Ça te permet d'explorer Les facettes sombres De ta personnalité J'ai l'impression Que ça te fera du bien Qu'est-ce que tu veux dire par là Que t'es coincé Que ça on peut plus Ce thème m'inspire pas du tout Je trouve ça intéressant personnellement J'avoue que ce thème Me laisse un peu perplexe Attendez Il a dit quoi déjà Mon amoureux Chat C'était quoi la réponse De mon amoureux Sors le fouet En roue libre C'est plutôt intéressant Moi ça m'intéresse Ouais j'ai eu de dire ça C'est une bonne idée Moi ça m'intéresse Si vous voyez ce que je veux dire Eh bien que cela vous plaise ou non Vous allez devoir voter Pour l'un des 7 péchés Capito Les gars dites moi Qu'il faut voter la luxure Par pitié Ok Bon déjà Je vais pas choisir la luxure Et après elle a raison en vrai En vrai elle a quand même raison Chat Elle a quand même raison Ça Non 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 J'avais pas vu le truc Comme ça Ça donnerait vraiment Un truc cringe Si la photo C'est moi comme ça Contre un mur Euh Comment Moi comme ça A moitié à poil Contre un mur Avec Nathaniel Contre Enfin en mode 50 nuance degrés Là c'est une mauvaise idée En vrai C'est vrai que ça va être bizarre Merci Whis pour le prime C'est vrai C'est vrai C'est vrai Ça met encore 6 possibilités Gourmandise Gourmandise Et on mange chacun D'un côté D'un truc Un côté Une spaghetti L'envie 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 c'est bien aussi En mode moi qui résiste à ses lèvres Envie pour l'élu Allez hop je vous fais confiance Chat Très bonne idée On vote D'accord 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 Bien sûr D'accord Pas de soucis D'accord Va récupérer l'appareil photo En salle des profs Qu'est-ce que vous faites ici Toutes les deux Je pourrais te retourner à la question Je cherche le meilleur endroit Pour notre film Il faut que la lumière soit parfaite Pour me mettre en valeur T'as un problème Ah oui pardon J'oubliais Aucune lumière ne peut te mettre en valeur Toi Pas étonnant Vu que Bon bah non ça suffit Tu fermes ta gueule T'es une grosse pétasse T'en as pas marre De te comporter comme une pétasse De gamine insupportable Pardon Mais faut lui dire un moment Faut lui dire Voilà Nathaniel Dis lui sors un peu de tes gonds Et montre lui Qui est qui est celle là Tout le monde dans ce lycée Se moque de toi A l'exception de tes deux amis Si j'étais toi Ca ferait longtemps Que je m'en serais rendu compte Et que j'aurais essayé de m'améliorer Alors là les gars Là il a pas fait semblant N'importe quoi Les gens ne se moquent pas de moi Je peux t'assurer que si Maintenant va travailler Avant que je parle de ton comportement A la directrice Mais Nat Mais Nat Mais enfante moi Enfante moi en fait Sors moi ton Anaconda Je ne pouvais pas la laisser T'insulter sans rien dire Votre petite garde Dure depuis bien trop longtemps Et je sais pertinemment Que c'est elle qui en est à l'origine L'appareil photo est sur la table basse Je l'ai récupéré Et nous sommes sortis On a plus qu'à trouver les autres Au sous-sol T'as les idées pour le thème Tout ce que je sais C'est que je préférerais photographier Des objets inanimés Tout ce que je sais C'est que j'ai la flemme d'y réfléchir Tout ce que je sais C'est que je préférerais photographier Des gens Moi j'aurais dit c'est les gars Qu'est-ce qu'il aurait dit mon homme Je pense qu'il aurait dit c'est aussi C'est Les gars je suis trop fort Moi aussi J'aime particulièrement les visages Oui Mais il faut surtout un élément inattendu Moi c'est pareil C'est la seule chose que je regarde sur une photo Il faut surtout un élément inattendu Chat Là je sais pas Là je sais pas Quand je vais dans son sens Souvent il boude J'y vais au talent Qu'est-ce que tu veux dire par là Ça peut être n'importe quoi Un mouvement de flou Un objet incongru dans le cadre Un gros god C'est plutôt surprenant Mais ça fait plaisir de voir Qu'au moins une personne dans l'équipe A de bonnes idées OMG Chat c'est maintenant Retourne au sous-sol Oh Vous voulez Nathanael et L'Incamore C'est bien ça ? Oui Alors Quel péché d'avoir choisi ? Le vous Nous avons pris l'envie Ce n'est pas Des plus évident De mettre cela De donner quelque chose De très intense Avez-vous D'une expérience Quelconque De la photographie ? Pas tellement Enfin juste De temps en temps Pour le plaisir Ça compte aussi Bien évidemment Moi je prends pas mal de photos C'est utile pour mes articles Nous avons déjà deux visions Différentes de métier Ça pourrait être intéressant De le mixer together Je ne vois pas trop comment Prendre le plaisir de mener le projet A bien C'est essentiel J'aimerais aussi que vous Vous arrivez à exprimer Votre propre vision De la De la De la L'envie Et la spontanéité De la De la De la Ce sera un atout Donc je Vous ne suggérez pas De nous mettre en scène Mais plutôt de prendre D'une photo D'un moment précis Pas forcément Tout peut marcher C'est à vous de voir Ce que vous semble Le plus Talking about You know what I mean Ne vous avance pas beaucoup Voyons voyons Je ne suis pas là Pour vous donner La recette Je suis simplement Celui qui vous donne Un petit peu Les Les Ingrédients C'était pas ce que Je voulais dire Je vous conseille De fermer votre gueule Un moment J'avais plein Un cul de liard Avec son accent De merde Merci beaucoup Pierrick nous a demandé De donner quelques détails Concernant l'appareil photo Bon alors Qu'est-ce que ça Vous inspire l'envie L'envie c'est la jalousie Un défaut très répandu Si vous voulez mon avis Ça peut être aussi Le désir non Enfin Le fait de vouloir Quelque chose Qu'on ne peut pas avoir Par exemple Genre Nathaniel Par exemple Les deux se rejoignent Être jaloux de quelqu'un C'est lui envier quelque chose Qu'on n'a pas On devrait bouger Ce n'est pas en restant Ici qu'on trouvera l'inspiration Tu as raison Allons d'or La photo sera plus belle A la lumière du jour Chic Merci me jamais Pour le sub Qui a pris cette photo Oups pardon Fausse manip Elle va être parfaite Cette photo Je le sens Va prendre des photos A l'extérieur Hop Chic Suite Pardon J'ai encore appuyé Sans faire exprès Nathaniel Alors dubitatif Ok 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 Et ok Chat C'est quand là On dirait qu'elle cherche un endroit Avec la meilleure lumière Alors Vous avez trouvé Le De Redfield Merci Laura Pour les 100 bits Merci beaucoup Rap contenteur Entre Nat Marseillais Et Pierrick Américain On va jamais s'en sortir Chat On va jamais s'en sortir Plus ou moins Elle manque pas de toupets Je suis là pour vous aider Merci Vous êtes sûr de vous Vous voulez Abandonner le work Pour l'exposition De demain La journée Porte ouverte Open gate Vous pouvez inviter Qui vous chante Famille Amis Je pense que Le professeur Vous l'avait précisé Les gars J'invite mes parents Et je leur présente Nat Et tout est bien Qui finit bien Merci baby Pour le sub Ils l'ont fait Apparemment La camour A la mémoire courte En tout cas Je me réjouis De cet événement Vous verrez Qu'il n'y a Nien de plus gratifant Que le public S'est déplacé De vos 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 C'est pas vrai Nathanel Mes parents A la même heure Au même endroit Il faut absolument Que je parle à Nathan Privé Et d'urgence C'est pas dit Au revoir Au revoir Bon sang Quand elle aura Enfin fini son cirque Nous irons développer Les photos Et je me débrouillerai Pour les ruiner Avant que les images S soient révélées On ferait peut-être mieux De jouer franc jeu Avec elle C'est un peu vicieux Mais bon pourquoi pas Je pense juste Qu'on aurait pu trouver Une solution plus diplomate On va jouer franc jeu Les gars Ah parce que selon toi Elle va accepter Qu'on présente sa propre jalousie Comme oeuvre finale Tu sais que j'ai raison En tout cas Mieux vaut ne pas mettre Nathaniel dans la confidence Pour le moment J'ai peur qu'il fasse tout rater Il est tellement à cheval Sur les principes Il irait tout dire à Mélodie à coup sûr Mais non c'est horrible De faire ça Ça se fait pas Ça se fait pas J'ai mis B J'ai mis B les gars J'ai mis B désolé Il commence à se faire tard On devrait aller développer Les clichés Mais Personne d'autre que moi A pris de photos On devrait tous avoir Quelques essais non Moi j'en ai pris T'es une vraie paparazzi Personne t'a vu faire Et pour Nat Et pour l'Inca alors C'est peut-être pas utile Mais non Tamia Mais je sais C'était le premier degré Ils sont tout cons là C'était pour faire Pour faire chier les gens C'est peut-être pas utile De faire des essais dans le vide On a pas d'autres idées Et on va perdre du temps Et merde Pauvre Peggy Enfin pour Peggy C'est Peggy Pas pauvre Peggy Pauvre autre Ça se fait pas pour elle J'avoue que ça m'embête un peu De n'être que le modèle Dans cette histoire J'ai peur que le résultat Ne soit pas à la hauteur Des attentes de monsieur SAV Enfin Pierrick Qu'est-ce que tu racontes ? On aurait difficilement pu Espérer un meilleur modèle Je suis à deux doigts d'exploser Il faut que je me force A respirer calmement En vrai elle a raison Elle a raison Pauvre Autre Je me rappelle plus Comment elle s'appelle Mélodie J'avais oublié Mais pour les besoins De la production On va l'appeler Autre Et monsieur SAV Il est où là ? Bon Pas la peine d'y penser Trois ans On va développer les photos Merde L'Inca mou Je me suis allé vers le couloir Sans le regarder Mais what the fuck Qu'est-ce qu'il me prend ? Avant tout ce matin J'avoue que je me sens un peu perdu Heureusement que tu t'y connais Peggy C'est sûr On aurait été perdus Alors pour commencer L'Inca Et moi allons inspecter Les négatifs Pour vérifier qu'ils sont bien nets Et sans égratignures Nous vous donnerons ensuite Et vous dépoussiérez comme ceci Elle explique le processus Je veux dire que ça me plaît bien C'est après du temps Je crois qu'on arrive au bout Les gars quand j'étais petit Il y avait ça comme activité Quand j'étais Quand j'étais Comment ? Au centre de loisirs En primaire On avait fait ça comme activité C'était incroyable Prendre des photos Et les mettre dans le produit Les faire apparaître dans la truc Et tout C'était trop stylé J'adorais C'était trop trop bien Mélodie tu viens avec moi Il faut qu'on aille à la salle des profs Pour leur demander de s'assurer Que personne ne touchera aux photos Pendant qu'elle sèche C'est notre moment Mélodie tu pars Et je suis avec Nat Merci mille fois pour le prime Oh mille fois qui s'appelle mille fois Merci mille fois pour le prime Drôle drôle J'aime bien J'aime bien Merci pour ton sub mille fois Tu ne veux pas y aller à ma place Lincar ? J'aime bien développer les photos C'est à dire que Trois petits points Ça a été plus fort que moi Je ne sais pas ce qui m'a pris Le B ça va être une dingue Je ne me tente pas C'est à dire que Nathaniel et Lincar Ont l'air de très bien se débrouiller Ne t'en fais pas Suite Bon si t'insistes Les gars si je mettais B Elle disait quoi ? Ça m'intrigue Ça a été plus fort que moi Et là je vais lui dire quoi ? Casse toi pétasse On a pris une photo de ta vie Il faut pas que tu vois Ça aurait été ça je pense Elles ont quitté la cave En me laissant seul avec Nat Puis il a bien fallu Se résoudre à terminer Le développement des photos C'est alors que je me suis aperçu Que le premier cliché Commençait à apparaître Et certains mettent en scène Mélodie J'aime autant détourner L'attention de Nathaniel Pour le moment Je n'ai pas La force de lui expliquer ça Je ferais mieux de lui expliquer Ça ne sert à rien De lui cacher les choses Nathaniel Faut que je t'avoue quelque chose J'ai tout dit du projet de Peggy La voix pas très rassurée Je ne sais pas trop quoi dire C'est sûr que ça aurait été délicat De lui en parler Mais il aurait fallu proposer d'autres idées Elles risquent de ne pas apprécier Je me doute bien Mais si le résultat est à la hauteur Des espoirs de Peggy Il se peut que ça plaise à Pierrick On verra bien De toute façon Il est trop tard pour reculer Tu ne m'en veux pas ? Non Je crois que j'aurais du mal A t'en vouloir Pour quelque chose d'aussi futile Et puis c'est l'idée de Peggy Avant tout Merci Shizuo Merci beaucoup Alors Tu veux bien m'aider ? A ton avis Je retire ce cliché du fixeur ou pas ? Essayerais-tu de changer de sujet ? Pas le moins du monde Il est venu se mettre à côté de moi Et nous sommes affairés Autour de la dernière photo Non mais les gars Regardez c'est trop romantique En vrai de vrai Vous ne trouvez pas que Nat C'est trop un green flag Moi à titre personnel En ce moment C'est mon empire romain ce mec Et vous la team ? Moi perso Je suis vraiment dans ça Je suis heureuse D'avoir passé cette journée avec lui Laissez-moi sortir D'ici pitié Il faudrait que je te parle A propos de demain Oui Vous devriez partir les enfants Les professeurs ont besoin d'être seuls Pour délibérer Ouais ouais c'est bon c'est bon Merci pour le problème à Maria Merci beaucoup Je viens d'arriver J'ai déjà envie de partir Salma T'as loupé le meilleur moment déjà T'as déjà loupé le meilleur moment On a baisé On a baisé juste ici Si tu veux mon avis Allons devant le lycée Nous serons tranquilles Fermez la discussion Alors voilà Je voulais te dire J'ai pas pu parler à mes parents De la journée porte ouverte de demain Mais ils vont peut-être venir Alors Ne t'en fais pas J'ai saisi Faudra qu'on soit encore discret Le mieux serait surtout Qu'ils ne nous voient jamais ensemble Autrement Tu ne trouves pas que c'est Un tout petit peu exagéré Ils savent déjà qu'on est proche Alors ils ne devraient pas s'étonner Nathanel je t'en prie C'est pas le moment de les énerver Qu'est-ce que je suis censé faire concrètement Ne pas t'adresser la parole de la journée Eh bien Mais elle est trop con Sucrète sérieux Putain qu'est-ce qu'elle est chiante Vraiment elle est trop chiante C'est long encore l'épisode ou pas Je peux plus m'appartir celle-là Je peux plus la supporter chat Je peux plus la supporter Sucrète Sucrète poubelle Vraiment elle est trop relou Putain c'est pas possible Franchement sans sucrer Des gars j'aurais baisé 76 fois déjà C'est toujours elle le problème Ne t'en fais pas Tu ne me verras pas Il s'éloigne en secouant la tête Hop là Première embrouille On est ensemble depuis Une journée Ça fait plaisant Et j'ai chopé un moins 5 gratuit En faisant absolument rien Attends C'est pas vrai J'avais enfin ce que je voulais Et je suis en train de tout gâcher Il faut absolument que je trouve le moyen De rattraper le coup Allez casse toi Va chez toi Là tu nous pètes les couilles Je suis démoralisé La journée de demain S'annonce compliqué Terminé l'épisode Oh oui Oui je suis libre Putain let's go Histoire de la merde Illustration de l'épisode Mignon sans plus Tenue de l'épisode Catastrophique Je suis une catastrophe Moment avec ton crush Bah ça a mal fini Donc 1 Performance du jeu Toujours au top Les amis Le prochain épisode Sera l'épisode 30 Merci pour tous les subs Vous êtes des putains de fous 7777 subs d'un gris 8888 subs d'un gris J'ai envie d'y croire Ensemble on peut faire de grandes choses En tout cas vous êtes les plus beaux de la planète Merci pour le soutien J'espère que vous avez kiffé la Et que vous avez bien rigolé Moi j'ai bien rigolé Passez une belle soirée Et soyez sages avec les petits chatots mignons Maintenant ce stream c'est notre stream Voilà je vous le dis